Ce n'est pas du tout une image traumatisante pour moi ni rien, mais c'est quelque chose qui rétrospectivement, en tout cas rétrospectivement aussi par rapport au travail que j'ai développé ensuite, me semble assez représentatif, assez constitutif, au-delà en fait de mon expérience personnelle, du rapport qu'une identité qui est en train de se construire peut avoir dans un rapport d'influence ou de subordination par rapport aux images. Donc, vous allez le voir, je suis principalement photographe, mais la photographie chez moi c'est quelque chose qui arrive en dernière instance, quelque chose qui enregistre en général un assez long travail de préparation, de fabrication. Donc, c'est un espèce de travail qui est un peu mis au bout d'une idée d'un travail de sculpture, de mise en scène. Il y a une dimension un peu performative aussi dans la prise de vue. Et au bout de toute cette chose qui amène aussi beaucoup d'idées de plasticité et de fabrication, qui amène la photographie comme une phase finale qui vient se poser un peu comme un vernis sur cette temporalité. Donc, c'est vrai que moi je produis quand même peu d'images. Justement, je suis dans une espèce de tentative de ralentir le temps de production de l'image par cet effet de construction. Bon, là j'ai un petit peu dévié de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, partant de cette image qui est là, d'une certaine manière je pourrais dire que cette idée d'être dans un rapport comme ça d'influence à des images modèles, je disais qu'au-delà de ma propre expérience personnelle, c'était quelque chose qui me semblait particulièrement important, ou en tout cas qui est vis-à-vis de la construction de l'identité et de la condition féminine. On peut dire qu'être une femme, c'est être plus jugée par rapport à ses apparences. Et la photographie, dans sa capacité à fixer justement des stéréotypes, a beaucoup contribué à fabriquer des visions formantes et déformantes. Et d'une certaine manière, on peut se dire que mon travail, il s'est développé un peu en résistance face à un vaste système d'images, des images souvent porteuses, des images des visions normatives. Et donc, à travers diverses procédures tentatives que j'ai empêché de développer ici, j'ai essayé justement de déplacer ce genre de typologie d'images. Donc, une chose qui est assez communément reconnue, c'est que la photographie, c'est un médium de surface, de platitude, d'une représentation un peu lisse. Et pour moi, il y avait une espèce de parallèle peut-être à faire, je pense qu'elle est assez fondateur dans beaucoup de pistes de mon travail, qui est cette idée de surface, d'épidermes photographiques, face à l'idée de la question de l'apparence, de la façade dégumentaire épidermique du corps humain et particulièrement du corps féminin. Et donc, à travers plusieurs, diverses interventions, j'ai essayé justement quelque part de porter un peu atteinte, à une espèce d'intégrité à la fois du médium et de l'enveloppe corporelle ou des contours de l'identité féminine. Donc, je vais vous montrer un certain nombre d'images qui ne sont pas tout à fait disposées dans un ordre chronologique, mais qui le respectent quand même un petit peu, mais qui sont plutôt une espèce d'avancée un peu transversale, comme ça. Et donc là, je démarre par des images, justement, de 1994-1996, qui sont à peu près d'une période où j'ai beaucoup travaillé à partir de l'élément alimentaire. Et donc, justement, à l'inverse d'un processus d'ingestion normale, classique, d'ingérer, de mettre à l'intérieur du corps la matière alimentaire, je l'ai utilisé par recouvrement, plaçage à la surface du corps. Donc, il y avait à la fois, évidemment, une dimension très plastique de la matérialité alimentaire, mais d'une certaine manière, justement, dans une espèce de lutte contre une espèce d'imagerie corporelle féminine qui tentait à faire perdre de la matière, de la substance au corps féminin, de chercher de lui redonner quelque chose comme ça, de l'ordre d'une organicité, d'une intériorité, comme si ce que je proposais était une mue de l'intérieur mise à l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec différents types de matériaux alimentaires. J'ai beaucoup utilisé, par exemple, la gélatine, donc des éléments alimentaires comme ça qui se rapprochent de fluides corporels et en même temps aussi qui viennent porter un peu atteinte à une espèce d'intégrité du corps. C'est comme une façon, d'une certaine manière, de lutter contre une forme lisse et synthétique d'un corps, d'en flouter ou en tout cas de lui donner une apparence moins nette, en quelque sorte. Elle est panée. Juste, si je peux me marron, là, dans les images que je vois, il y a une réaction que vous faites tout de suite, c'est que c'est des morceaux aussi de corps, principalement les jambes, il n'y a pas de visage. Alors, justement... Non, 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 pas du tout, c'est important, en fait, parce que d'une certaine manière, ça, c'est quelque chose qui est en relation avec la façon dont les choses ont évolué dans le travail. C'est vrai que moi, je suis pratiquement partie du gros plan, en fait, de la plus petite partie du corps humain. Donc là, on a vu au début des premières images, juste le ventre, les fesses. À ce moment-là, j'avais fait aussi pas mal d'images avec des bouches. Sur la bouche, je vais y revenir, puisque c'est justement une autre, disons, manière que j'ai pu envisager pour aborder cette idée du corps, enfin, du rapport entre l'intériorité et l'extériorité avec la bouche ou la peau comme surface d'interstice intermédiaire. Donc, je suis vraiment partie du plus petit et progressivement, comme ça, je me suis reculée. C'est vrai que dans un premier temps, je pense, dans les premières, peut-être, dizaines d'années du travail, j'étais beaucoup plus sur des préoccupations très charnelles et très liées au corps. Donc, il y avait quelque chose comme ça dans les images qui étaient des morceaux de corps. Il n'y avait pas d'individus à proprement parler, en fait. C'était des bouts de corps qui parlaient du corps en général, plus principalement du corps féminin, dans les images, avec cette propension sur la plasticité, l'organicité, l'intériorité, sur rapport à la chair. Et puis, sur les dix dernières années, progressivement, je suis un peu remontée vers le visage et mes procurations sont plus dirigées sur des questions identitaires plus précises. Et on va peut-être un peu voir ça dans les images. En fait, c'est une chose que j'ai vraiment utilisé à l'époque, ça s'appelle du chaud froid. C'est vraiment un truc de la gastronomie française qui est beaucoup utilisé par les traiteurs et qui est quelque chose qu'on utilise justement pour maquiller la nourriture, pour couvrir les morceaux de viande, les poissons, justement, quelque part pour camoufler la dimension un peu mortifère de ce que c'est de s'alimenter, en fait. Une chose, bon, c'est un peu peut-être anecdotique, mais c'est vrai que là, on voit les images juste projetées, comme ça, on n'a pas tout à fait d'idée de la qualité des images. Donc, c'est vrai que... En fait, ce sont des images que je réalise à la chambre, donc avec un appareil de très grand format. Et donc, c'est vrai que moi, j'utilise la photographie en particulier dans sa possibilité, sa capacité d'enregistrer plus que l'œil ne peut voir, quoi. Et donc, ce sont vraiment des images qui se donnent en plusieurs regards. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeux de trompe-l'œil dans les mises en scène que je fabrique. Et en même temps, il n'y a pas d'illusionnisme à proprement parler, puisque moi, ce que je propose, c'est plutôt de se rendre compte. Et donc, c'est vrai que quand on s'approche d'un tirage, en fait, il y a une très grande netteté, un grand piqué. Et donc, tout se révèle, en fait, les matériaux, que ce soit du poivron, de la chair à saucisse. Et donc, aussi, tous les accidents, les coulures, et aussi toute la crudité aussi corporelle, le poil, le grain de peau, le buvet, etc. Et donc, il y a vraiment comme ça, à la fois les matériaux, les textures qui se révèlent, et aussi la façon dont les choses sont faites. Très souvent, on voit les épingles, les bouts de scotch. Enfin, toute la dimension de la fabrication est complètement apparente. Et c'est des images qui font quelle taille ? Alors, ça dépend, parce que j'ai des logiques. J'ai des logiques pour toutes les séries, qui ont aussi suivi des logiques financières. Mais en fait, elles jouent toujours avec des questionnements de l'île à l'échelle 1. Par exemple, on verra plus tard, mais par exemple, toute la série des empreintes dans l'épilaire qu'on va voir après, ça, c'est des images qui sont à l'échelle 1 exactement. Ça, c'est une image qui fait deux mémoires par 70 par 100, je crois. Donc, c'est de grandes jambes. C'est des grandes jambes. Oui, mais en fait, il y a toujours un jeu sur les échelles. Maintenant, tout le projet que j'ai fait sur Carmen Mirona, qu'on verra plus tard, c'est des images qui sont à 130% à peu près par rapport à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des images qui nous donnent une espèce d'illusion dans la rencontre de voir une personne face à nous. Et en fait, quand on est face à elle, elle est dominante. Elle est plus grande. Et là, c'est aussi dans ce rapport de pouvoir pénétrer la matière. C'est la grandeur du format qui le permet aussi. Donc, suivant les séries, mais c'est plutôt en général des grands formats, en effet, qui permet ces espèces de temps de regards différents. Ça, c'est une série qui est assez emblématique de moi. C'est toute la série des Aspics. Là, j'ai juste à amener deux images de la série. Je parlais tout à l'heure de la difficulté, enfin, du temps, en tout cas, que les choses s'avaient pris pour moi d'aborder des questions identitaires. Là, d'une certaine manière, j'étais dans un rapport à la photographie d'identité basique. Et donc, il y avait justement tout ce que j'avais pu faire auparavant, des éléments alimentaires à poser sur le corps, la plupart du temps féminin, avait une dimension quand même, en tout cas dans la réception qui en a été faite, très souvent érotique. donc un aliment près des seins, sous les essais, etc. Et donc, en fait, je me suis rendue compte quand j'ai fait cette série d'espèces de prothèses capillaires. Donc, il y avait quelque chose qui devenait, pour certaines personnes, en tout cas, presque plus dérangeante. comme si, en fait, d'une certaine manière, là, je ne touchais pas spécifiquement au corporel, mais à l'esprit, en fait. Et donc, il y a quelque chose comme ça auquel on ne touche pas, etc. Et donc là, j'ai justement un peu choisi ces deux-là parce que justement, ce sont un peu deux vues qui amèneraient l'idée de l'intériorité de la tête, comme si cette image faisait penser un peu à des imageries médicales ou la charcuterie qui renvoie presque à un portrait de face très abîmé. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette idée de porter un peu atteinte à l'idée d'une intégrité d'un corps du contour d'un corps vraiment dessiné, synthétisé, etc. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les extrémités. On a parlé tout à l'heure au début des gros plans, etc. J'ai beaucoup travaillé sur les têtes, sur les pieds. Aussi avec beaucoup de matériaux. Je parlais de l'aliment tout à l'heure, mais qui sont un peu informes. Dans cette dimension justement de la forme extérieure très calibrée et de l'intériorité qui serait comme une espèce de magma dont on ne connaît rien. Du coup, j'ai beaucoup cherché par les matériaux comme la matière postige, des cheveux. Il y a du travail sur la purée comme une espèce de magma originel, la fumée, l'eau, une espèce de choses qui n'ont pas vraiment une forme propre et définie et auxquelles la photographie permet justement d'avoir une forme. En même temps, j'ai un peu oscillé de clichés qui sont plus crus vers d'autres clichés qui sont beaucoup plus composés, plus fabriqués, plus baroques peut-être en quelque sorte. Et donc là, les deux images, on voit l'une après l'autre, c'est des images que j'ai réalisées à un moment où j'ai travaillé sur les poufs aux sentiments qui sont les coiffures des extravagantes sous l'huissèze qui étaient donc, vous voyez, les coiffures à la belle poule avec le grand bateau par exemple qu'a pu porter Marie-Antoinette qui était un peu dans une espèce d'expression très exagérée justement du poids du statut social d'une identité féminine. C'est des coiffures qu'on appelait les poufs aux sentiments parce qu'elles prenaient leur inspiration ou dans la politique de l'époque, par exemple la belle poule, ce grand bateau, c'est un bateau qui venait d'être mis en eau par la monarchie ou qui pouvait être aussi l'état d'esprit de la personne qu'il portait donc c'était un peu une espèce d'idée d'une coiffure de l'humeur et donc j'ai commencé à travailler là-dessus en étant invitée pour un projet au château de Versailles et j'avais réalisé ce portrait de princesse d'une femme fontaine en même temps aussi cette femme qui fait corps avec son jardin et en même temps qui est quand même dans la... qui subit quand même le poids de son statut en fait. Bon ben, c'est un peu toujours dans un état d'esprit de cette idée de 2D, 3Dimension. Bon, tout à l'heure, je parlais des extrémités du corps. J'ai aussi, on l'a vu, j'ai beaucoup travaillé sur les jambes, sur les pieds et sur les jambes. et donc ça, ce sont des très grands tirages pour le coup, ça fait 6 mètres 50, je crois. C'est en trois morceaux en fait. Donc il y a vraiment l'idée comme ça d'essayer d'amener l'idée d'un défilement en fait. En même temps, c'est des images qu'on ne peut pas absorber d'un seul regard en fait. On est pratiquement obligés nous-mêmes de défiler pour pouvoir les appréhender. Donc il y a comme une inversion comme ça du défilé un peu, ouais, du défilé de mode en fait. Avec cette espèce de jeu un peu grotesque d'imagerie bas collant avec des motifs un peu de la décoration classique de l'alimentation française avec des patates en forme de souris ou des morceaux de saucisse dans du pain enfin des espèces de guêtres en choux etc. Là c'est des images qui sont assez récentes qui sont issues d'une série que j'ai consacrée donc très souvent en fait ce que je fais dans le travail c'est que je m'intéresse à une typologie d'images il y a beaucoup d'images qui sont un peu inspirées de la mode de la publicité de la mochette de disques de différentes choses de ce genre de registre ça faisait assez longtemps que j'avais envie de m'intéresser à la photographie d'actrice et donc j'ai travaillé à partir d'une figure qui est Carmen Miranda qui est une actrice des années 40 qui a une histoire assez exemplaire et tragique qui est une actrice d'origine portugaise qui a émigré très jeune au Brésil et puis qui a fabriqué une espèce de personnage comme ça avec une figure assez folklorique brésilienne qui est la femme de Bahia qui est une femme en général descendante des esclaves noirs venus d'Afrique et qui vend des fruits et légumes dans la rue en en portant son panier de gourmandise sur sa tête donc c'est une espèce de figure folklorique un peu comme ça et donc Carmen Miranda qui était donc blanche en a fait un espèce de personnage un peu burlesque qui a été chapelière de formation et elle a été très vite repérée par un producteur américain elle a émigré à Hollywood où elle a eu une célébrité très forte mais très éphémère aussi elle était la deuxième actrice la mieux payée du monde pendant deux années alors qu'en fait quand on voit sa filmographie ce qu'elle a jamais eu de rôle-titre elle a toujours eu des rôles secondaires qui sont pratiquement toujours le même rôle d'ailleurs elle avait pratiquement toujours le même prénom Paquita Peppita et donc de cette chose qui était une espèce de créativité imaginaire avec l'industrie hollywoodienne a tellement travesti utilisé que quelque part elle est devenue comme une espèce de caricature d'elle-même mais elle est un peu vivée de sa propre substance et donc ça s'est assez mal terminé elle est un peu tombée dans la dépression barbiturique l'alcool et elle a fait une crise cardiaque très jeune elle est assez exemplaire en même temps parce qu'elle est aussi exemplaire d'une période où l'industrie cinématographique se sert de la photographie pour créer une légende et en même temps il y a aussi tout ce rapport c'est un peu la période de la politique du bon voisinage entre les Etats-Unis et l'Amérique du Sud et forcément Carmen Miranda est un vecteur de ça à travers les films qui sont produites par l'industrie hollywoodienne bref donc de cette chose là qui était très très riche j'ai voulu m'emparer donc c'est un peu très souvent le genre de par contre que je fais par rapport au travail c'est que je je m'intéresse à une typologie d'image et d'une certaine manière je cherche à la déconstruire et à la reconstruire moi j'utilise le terme de ravalement donc je sais pas comment je présente les choses parce que c'est vrai que d'une certaine manière je suis dans une espèce souvent assez de démarche assez critique vis-à-vis des images et en même temps je pense que j'ai une espèce de croyance dans le fait que c'est aussi par l'image qu'on peut faire apparaître des choses et donc là le principe que j'ai mis en place avec cette modèle qui s'appelle Anaïs avec qui j'ai travaillé donc ça c'était une première aussi pour moi c'est de travailler avec quelqu'un pendant deux ans sur un projet à long terme donc j'ai fait 17 photographies plusieurs films etc donc la dimension temporelle elle était aussi importante dans le projet donc de repartir justement de tout cette ornementation qui vient rendre qui vient se mettre par dessus la personne de Carmen et donc justement tout ce que j'ai essayé de parler depuis le début donc sur l'idée de la surface de donner de la profondeur de donner du relief à l'être humain à la figure et à la photographie aussi donc là par exemple on voit bien qu'elle s'encastre en quelque sorte dans son décor donc en même temps d'une certaine manière c'est une image qui a très peu de profondeur bon après il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant le projet qui est qu'Anaüs est tombée enceinte et donc une des choses qui traverse la série c'est que tous les éléments qu'elle porte les éléments de fruits de légumes de fleurs de végétaux d'animaux etc sont toujours mis en scène dans leur périssement en fait donc c'est souvent des fleurs fanées pressées des fruits gâtés voire pourris des animaux naturalisés très souvent il y a aussi de la poussière donc tout a rapport à l'idée du temps qui passe de la finitude de la nature morte en quelque sorte et donc le fait qu'elle ait eu cette transformation physique évidemment a été un espèce de cadeau de la vie puisqu'en même temps elle-même dans les images se transformait continuellement j'ai choisi cette image en particulier à cause de la poitrine veillée en fait toujours dans ce rapport à l'intérieur et à l'extérieur donc on voit qu'elle porte une parure moisie et donc il y a quelque chose comme ça entre le verdissement de l'ornement et en même temps et en même temps le réseau venu qui transparaît sous la peau c'est ce rapport à la carna en fait le fait que la chair apparaisse c'est ce genre de registre que j'essaye d'atteindre dans les images justement entre ce rapport du dedans et du dehors pour une espèce d'anecdote supplémentaire en fait les visuels de la réelle carmène miranda sont très souvent utilisés dans l'édition comme exemple de mire couleur en fait c'est souvent pour des visuels de carmène miranda qu'on utilise pour des courbes de colorimétrie ou quand on n'a pas les visuels pour faire une maquette on utilise des visuels carmène miranda parce que justement carmène miranda c'est la mire couleur par excellence en fait la corbeille de fruits la peau etc donc c'est pour ça que cette image elle est réalisée avec la mire intégrée etc donc il y a toujours ce jeu avec ce rapport à la question du modèle de l'image modèle mais pour moi il ne s'agit pas d'exposer la chose mais c'est justement d'essayer de pousser la chose jusqu'à un certain degré de résistance où moi je cherche c'est qu'elle soit qu'elle soit là en fait qu'elle incarne qu'elle soit incarnée et qu'elle soit présente au sein des images donc tout à l'heure je disais qu'il y avait plusieurs axes qui m'avaient sur lesquels qui m'avaient permis de parler de ce rapport du corps de l'intériorité de l'extériorité féminine donc j'ai parlé de tout là on vient de voir parler d'images qui enseignent l'usage de l'aliment mis à l'extérieur donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'épiderme et sur la marque tégumentaire comme justement l'espèce de frontière entre le dedans et le dehors donc ça c'est toute une série que j'ai fait entre 95 et 97 si je me souviens bien qui sont donc qui reprennent un peu les codes de la photographie de mode pas d'une photographie de mode donc il y a vraiment une idée de plusieurs typologies de femmes femmes-enfants femmes-gamants et donc le projet au départ c'était un peu de marquer toutes les parties du corps donc j'ai utilisé des perles des perles plastiques de collier pour enfants avec des motifs enfantins assez légers des poissons des papillons des fleurs etc qui étaient montés un peu comme ça sur le corps très serré pendant une vingtaine de minutes tout à l'heure j'expliquais à Franck que quand c'était des parties de corps à relief je devais faire un moulage en plâtre et donc je collais mes perles à l'intérieur et ensuite j'ai pressé le corps avec des sacs de sable et donc ensuite il y avait cette idée du relief dans la peau et donc c'est quelque chose qui dure vraiment très peu de temps donc ça n'a vraiment le temps d'existence que le temps du cliché au studio donc ça c'est votre photographie alors là c'est juste c'est une petite des petites choses que je faisais au même moment donc il y avait une espèce de renvoi comme ça entre justement cette idée de surface corporelle et d'épiderme et d'épiderme pelliculaire de la photographie et donc là ce sont des c'est du relief en fait obtenu par pression sur les tirages eux-mêmes c'est aussi presque un acte sacré sur un tirage photographique de le passé sous presse et en même temps il y avait comme ça une espèce de travail d'ouvrage de découpage de collage de collage successif de bas-relief ah minuscule je ne sais pas ce que vous voyez rien il a du peint le fichier donc c'est aussi c'est des photographies que je réalisais un peu à cette période-là avant les années 2000 donc c'était vous l'avez vu jusque là pour l'instant la plupart du temps il n'y a pas d'individu à proprement parler mais là il s'agissait quand même de moi parce que c'est ma main droite enfin non c'est ma main gauche pardon sculptée par ma main droite donc c'était il y avait tout un rapport à la question de faire pousser les ongles de s'en occuper en fait pour avoir une certaine pour faire une petite sculpture en fait ça prend un certain temps donc il y a pratiquement quatre mois de pouce moi avant je n'avais jamais fait et donc je n'avais plus plein de choses donc c'est assez handicapant en fait d'avoir les ongles longs et surtout les derniers mois dans le temps que ça prend pour s'en occuper etc c'est vraiment comme un petit animal de compagnie et donc le principe là donc c'est un peu c'est comme des photos d'identité les tirages sont à peu près de la taille d'une tête justement c'est des polyptiques donc il y a toute la main et chaque ongle est sculpté d'une sculpture d'une forme d'une pointe de flèche donc ce sont comme des petites armes donc dans le répertoire de la pointe de flèche en fait il y a beaucoup de formes qui sont destinées à beaucoup d'utilisation d'usage différent par exemple les pointes de flèche c'est un trou elles sont en général pour qu'il y ait une boucle de poison les doubles trous ce sont des points qui sont siffleuses et qui effrayent l'adversaire celles qui sont un peu en dents de scie c'est des points de flèche qui font des blessures graves quand on les retire les enlèvements sociaux enfin il y a une espèce de sadisme comme ça assez important dans la capacité humaine inventive et en même temps c'est un peu comme l'idée le long c'est une espèce de marque de la séduction féminine donc c'est un peu comme ça sous-tend un peu l'idée que la séduction est une arme mais en même temps c'est une arme vraiment hyper fragile parce que ces petits dons sculptés ne sont vraiment pas d'existence en fait ils sont vraiment handicapants toujours sur moi il y avait une question sur la série pardon sur la typologie de la photographie de mode et du coup elle demande s'il y a une idée de parodie de parodie l'école de la photographie à ce moment là ou enfin c'est pas d'ordre de parodie je vois pas ça forcément comme une parodie à pur et dur à proprement dit en fait très souvent en fait je suis rarement dans un rapport de remake à proprement parler par rapport aux images dont je m'inspire mais c'est évident qu'il y a l'idée d'en détourner les codes en tout cas et donc par ce détournement d'essayer de leur faire dire ce qu'elles n'explicitent pas d'habitude ou pas directement après comme je m'attaque pas à une image hyper précise c'est plutôt un genre d'image pour chaque image je sais pas si je suis directement parodique il faut que tu en penses non je pense qu'effectivement il y a une dimension parodique mais c'est plutôt question de déconstruction et d'analyse de régime d'image alors que la parodie alors en donnant mais il n'y a pas que ça c'est peut-être tu parlais d'ingestion tout à l'heure ce qu'on le font c'est des régimes d'image que tu as tellement digéré que tu peux les retravailler autrement oui donc ça c'est une série encore autour de la marque épidermique je vais essayer d'aller un peu plus vite un peu vite un peu que j'ai réalisé que j'ai réalisé peut-être 4 ou 5 ans après celle des empreintes alimentaires la marque elle est obtenue par par synapisme en fait j'applique un cataplasme à la moutarde donc là pour le coup le cataplasme à la moutarde n'est pas alimentaire et médical je ne sais pas si vous avez eu ça enfin moi je l'ai eu et que tu as fait ça en même temps pour décongestionner c'est un effet révulsif et donc c'est comme ça que puisque j'en avais fait l'expérience enfant que je savais que ça avait cette capacité révulsif et d'activateur de sang et donc ce sont des tests opticiens des tests de vue qui sont destinés à tester ce que tu en as pas en fait excusez-moi oui ce sont des tests d'opticiens de vue qui sont posés au pochoir et donc pour le coup c'est un cataplasme bien bien fort et laissé le temps qu'il faut et donc c'est comme une espèce de métaphore du procédé photographique puisque après quand on enlève le cataplasme en deux heures plus tard il y a une rougeur généralisée mais en fait la rougeur le dessin le graphisme apparaît je sais pas 7-8 heures après progressivement comme ça comme une révélation de l'image donc c'est l'image c'est le corps lui-même qui fabrique son image on a parlé tout à l'heure de cette chose où j'étais de plus en plus enfin je suis partie du gros plan et donc progressivement j'ai de plus en plus reculé sur le corps comme ça et donc là c'est les premières fois où j'ai fait des corps entiers qui étaient justement dans dans des positions qui sont un peu dans une espèce d'intimité en fait c'est souvent des espèces de femme endormie donc on est aussi à mi-chemin avec l'espèce de crime ritualisé en plus j'ai utilisé ce principe de laisser la bordure noire de l'hectare de la photographie qui est une technique qui est utilisée dans la photographie judiciaire dans la photographie judiciaire on utilisait ça pour prouver qu'il n'y avait pas eu de recadrage dans l'image et donc on avait bien toute la scène de crime moi je vois aussi beaucoup là une position de repli de fragilité avec le tatouage qui peut faire penser aux marques du corps qu'on faisait par exemple sous les esclaves ou ce genre de choses est-ce que en tout cas il y avait pour moi quelque chose un peu de la dermographie enfin vous voyez c'est une espèce de symptôme de l'hystérie il y a un très beau texte de Didi Huberman sur les photographies qui ont été faites de ces femmes qui étaient réactives au fait juste à peine de les toucher etc et en même temps donc évidemment elles sont marquées mais on est un peu dans une espèce d'indétermination de si elles s'auto-marquent ou si elles ont été marquées par l'extérieur en fait et c'est très souvent quelque chose qui est dans le travail en fait on ne sait pas trop à quel niveau elles se situent il y avait pour moi dans cette série aussi cette volonté de j'avais lu en fait une étude à cette époque là sur comment sur des études qui avaient été faites sur le regard du spectateur vis-à-vis des tableaux donc c'était des études qui étaient faites sur de la veinture classique et je m'étais rendue on s'était rendu compte que le regard du spectateur il se dirige en priorité sur les visages quand il y a des visages dans la veinture et principalement sur le regard et donc dans tous les clichés de la série en fait les visages sont absents ils sont toujours dissimulés par des tas de petits truchements qui étaient aussi une espèce de jeu dans la construction de l'image et je cherchais que ça crée aussi une espèce de question de manque comme ça parce qu'il y a un corps entier donc on cherche le visage mais il n'y est pas ça c'est juste aussi une anecdote ce test optique qui est le ZEDU qui est notre test optique vachement principalement utilisé en France c'est le test Mollonnier Mollinier si je me souviens bien et donc dans le test Mollinier en fait il y a le nom de Mollinier dans le test en fait sur le bord il y a écrit Georges Mollinier je crois quelque chose comme ça et là en fait j'ai remplacé et il y a écrit Natacha le sur donc bon il y avait aussi l'idée de par rapport à la peinture classique de dissimuler son sur le Z la dissimulation de la signature de l'artiste dans la peinture donc ça c'est un test c'est le test des tridents c'est le test qui est communément utilisé en Suisse qui permet aux gens qui sont un alphabète de ne pas avoir à le dire quand on teste leur vue évidemment c'est une série qui pose la question du regard qu'on porte sur un corps quelle est la distance qu'on doit avoir vis-à-vis d'un corps plus ou moins dénudé ça c'est un test d'astigmasie fergrinant donc ça c'est des pièces vraiment récentes justement je voulais continuer cette espèce de fil autour de ce rapport à l'intérieur et à l'extérieur donc là c'est toute une série de coiffures qui sont un peu inspirées des coiffures de nos mères de nos grands-mères donc ces coiffures très apprêtées et très porteuses comme ça d'un rôle défini et construit sur lequel j'applique un peu comme ça des espèces de lésions épidermiques en tout cas des espèces de trucages de cinéma de maquillage de cinéma là vous allez voir un diptyque ce sont deux soeurs jumelles donc il y a encore une espèce de jeu comme ça sur la question de l'image modèle et du modèle du modèle donc je la nourriture l'élément alimentaire la peau et la bouche comme organe de transition entre l'intérieur et l'extérieur donc c'est un vous voyez j'ai changé d'appareil photo j'ai fait appel à de nombreuses reprises dans le travail et donc là je vous montre quelques images ça qui sont donc beaucoup des images de vraiment tout début de ma production donc là on arrive un peu à la fin de ma présentation c'est un peu pour une espèce de boucle bouclé par rapport à cette image que j'ai présentée au début de mon histoire personnelle etc ce sont des images que j'ai fait il y a 3 ans 3-4 ans je crois c'est une série de quelques images enfin en tout cas en particulier de deux donc en fait l'image que vous voyez là c'est ma mère adoptive je trouve qu'il y a il y avait quelque chose comme ça dans la rapport à l'idée d'une généalogie dans la question des modèles et d'une généalogie de l'image et pas forcément du lien génétique aussi par rapport à l'idée d'une photographie d'une femme d'un certain âge moi je sais que par exemple plusieurs fois quand j'étais aminée à montrer ce travail surtout quand c'était des commissaires masculins qui en parlaient ils me parlaient des mémés quand même je me souhaitais l'air d'une mémé quand même justement ce que je trouve qui avait important dans ce projet d'image c'est que ça a été aussi toute une espèce de passage en fait c'est moi qui l'ai coiffée c'est une coiffure c'est le type de coiffure qu'elle pouvait porter dans ses plus belles années quand elle avait 30 ans enfin il y avait une espèce de partage un peu comme ça ensemble un peu cosmétique assez agréable et en même temps elle avait vraiment cette espèce de volonté aussi à la fois de cette construction de sa propre image et en même temps elle avait tout à fait conscience qu'avec ce que je lui mettais sur les dents et ce que je lui demandais c'était d'être photographiée dans l'éclat de rire donc d'être dans une espèce d'opposition où on ne maîtrise pas son image etc et ça c'est la mère de mon compagnon donc c'est ma belle humaine et ça c'est moi c'était justement pour boucler une espèce de boucle sur l'idée de ce rapport au modèle et à la généalogie de l'image ces dernières années j'ai ouvert un peu ma pratique à l'image animée et au dessin mais d'une certaine manière à chaque fois que je fais appel à d'autres registres je suis toujours dans un registre photographique et donc là il y avait dans cette idée de ce dessin réalisé dans cette série l'idée d'une certaine manière je faisais perdre une chose supplémentaire à l'image c'est-à-dire la couleur et aussi évidemment un rapport au temps merci beaucoup Natacha vous pouvez applaudir si vous voulez je ne sais pas avoir là ce qu'on se dit c'est qu'on va assez vite laisser la parole à Franck Lamy pour pouvoir continuer mais si vous avez des questions un peu là sur le travail qu'on vient de voir on ne va pas pouvoir en prendre beaucoup beaucoup mais on peut en prendre quelques-uns et puis sinon on rediscutera de tout ça à la fin ou même en fin de journée il faudra une table à la rue je vais commencer de toute façon c'est souvent comme ça moi je ce que je vois dans mon travail c'est quelque chose qui est toujours très saisissant en tout cas pour moi en fait j'ai une espèce de double mouvement d'effroi et d'éclat pour moi et notamment par contre les dernières images qu'on vient de voir il y a un travail aussi sur le corps monstrueux mais drôle ou en tout cas qui moi me fait rien peut-être que je suis hyper morbide mais voilà est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a ça dans ton travail aussi cette dimension peut-être de s'amuser aussi de ces transformations du corps d'un corps non normé non naturalisé pas forcément l'humour tu parlais de ces images-là par exemple là par exemple c'est la place vampire c'est parce que le rire est communicatif forcément il y a un rapport à cette idée de sang de sang guinolant mais finalement le rouge à lèvres c'est ça là en fait je pose un vernis à dents sur leurs dents ça pourrait être ça suffit je sais par exemple c'est une pratique par exemple qui se faisait dans la culture japonaise de teindre les dents les geisha en noir si le cours du temps avait été un peu différent ça pourrait avoir une pratique cosmétique de ce dernier d'ailleurs ça existe je ne l'ai pas fabriqué moi-même donc ça nous saute aux yeux moi je cherche souvent une espèce de duplicité des choses en fait donc c'est vrai que il y a quelque chose souvent dans les images où je cherche un peu à la fois que la photographie elle nous saute à la figure elle nous saute aux yeux et là dans le cadre de ces images c'est vrai que c'est une espèce de béance parce que du coup les dents et les lèvres sont cordonnées du coup ça crée une espèce de trou au milieu de la figure et en plus dans l'éclat de rire c'est comme une espèce de tâche en fait tu vois qui envahit le visage après sur la dimension justement de l'humour et du burlesque etc je pense que c'est évident qu'il y a quelque chose qui traverse un peu le travail aussi de ce côté là comme il y a quelque chose qui traverse au niveau de la séduction des images je pense quand même quand on voit les tirages grands ce rapport à la est-ce que c'est quelle heure sont la netteté etc et donc je cherche à essayer de produire des sentiments multiples en fait tu vois en même temps qu'on puisse être attiré c'est comme une espèce de piège visuel en fait aussi et en même temps dans un deuxième temps aussi on a beaucoup de choses qui apparaissent et qui se réservent en tout cas c'est comme ça que je le construis ensuite c'est difficile pour moi de dire cette image est drôle plus que celle-là etc parce qu'en fait cette image est dégoûtante plus que celle-ci parce que justement ça il y a une part de subjectivité qui fait que chaque personne vit avec son rapport à son corps à ses angoisses à son rapport à la nourriture et que du coup ce qui va être vraiment très dégoûtant pour certains n'est pas le même pour d'autres et ça je ne peux pas moi je ne peux pas le savoir quelle était la place de la violence faite au corps dans le cliché puisque j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines séries où vous parlez de la démographie tout à fait de la place de la nourriture de la peau quand même ceci forcément une irritation ou quelque chose de désagréable tout comme une sculpture des ongles où elle se poussait le monde en travail et puis on est fort de se casser etc et je me demandais si justement vous ne proposiez pas du coup à la fois quelque chose qui irait à l'encontre de toutes les normes esthétiques qui pèsent sur l'identité phénomène mais en même temps une forme de symétrique parce que pour produire ces corps mensueux qui m'ont réfléchi il y a forcément aussi quelque chose qui va bien en vue comme son âge ou en tout cas oui mais c'est vrai j'adopte en fait des 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 tactiques qui pourraient être conseillées comme similaires mais d'une certaine manière toutes les tactiques que je mets en place c'est des tactiques qui sont qui ne sont pas du tout définitives et qui sont presque justement beaucoup plus sur le monde presque du jeu ou etc il y a même dans le cataplasme il n'y a aucune douleur réelle en fait imposée au modèle ou à moi-même vraiment en fait la sculpture donc ça peut s'empler vraiment contre nature mais en fait ça fait vraiment pas mal et donc je pense que c'est déjà en fait la question de l'image mais beaucoup à distance et donc il y a il y a vraiment l'idée c'est presque une violence qui est plutôt métaphorisée en fait que à proprement réelle enfin par rapport à l'idée de l'art charnel de l'art corporel la chair qui ne ment pas etc c'est vrai que moi je suis plus dans un rapport au similacre ou en tout cas des tactiques qui sont comme par amusement j'étais étonnée à l'écoute comme ça ce récit subjectif de l'importance du processus en fait c'est pas aussi je connais le travail mais je n'avais pas mesuré l'importance de ce processus avant la fabrication d'images et pour la fabrication d'images et je me dis que du coup il y a ça rend évident cette frustration qu'on a par rapport à l'image photographique par hélice même elle est le résultat d'un processus qui ne t'en part à rendir sur le corps et je me demandais comment finalement parce que moi j'étais très contente de l'entendre ce récit subjectif et je ne peux pas entrer d'avantage dans les images et du coup je me dis mince les images seules nous frustrent par rapport à ça on n'a pas accès à ça complètement parce que j'avais perçu des choses mais je n'avais pas pu perçu en fait et voilà je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on ne se refait pas forcément je pense que ça se voit quand même parfois c'est pas quelque chose dont je n'ai pas allé faire mais par exemple quand j'ai attaqué la série des tests optiques etc j'ai cherché à faire des images moins construites par exemple qui en tout cas aient une apparence de plus prise sur le vif dans l'intérieur dans le quotidien d'une personne et puis en fait au bout de 7-8 images j'ai fait une image du dessus sur une table légèrement je me sais le naturel revient vraiment au galop etc donc ce rapport à la mise à distance pour moi elle est elle est presque nécessaire en fait vous voyez tout à l'heure quand j'ai présenté cette image personnelle au début j'ai presque eu les larmes aux yeux je me suis dit alors là c'est le moins prévu que ça alors que pourtant je vous l'ai dit c'est pas du tout un traumatisme pour moi donc je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi dans un rapport de protection alors après tu as mis ça en comparaison avec le rapport aussi de la fabrication de la pratique etc et c'est vrai que alors pour moi tout ce temps là aussi enfin ce rapport à la matière à mettre les mains dedans à prendre des techniques mettre au point une mode opératoire c'est aussi un moyen et à la fois de donner de la matérialité au registre et aussi c'est un temps parce que des fois c'est long quoi c'est un temps qui est comme un temps de maturation des projets pour moi après je trouve que c'est une chose de la photographie cette frustration de se dire qu'il y a un hors temps un hors champ un avant un après dont on ne saura rien et en même temps moi je trouve que c'est ça qui est fascinant enfin c'est à dire que toutes les photographies sont des incitations à spéculer quoi moi c'est une des raisons qui me fait aimer ce médium donc cette frustration je la comprends et en même temps je trouve qu'elle est aussi importante c'est à dire qu'il y a une question comment on réagit au modèle par exemple que votre mère adoptive vous fasse avec vous bah écoutez étonnamment très très bien non c'est vrai et en fait elles étaient toutes les deux bon je dois dire que en fait la mère de mon compagnon elle était prof d'art plastique et tout ça donc elle a quand même un peu éclairé et puis et puis ma mère en fait c'est un peu ma première fan il faut reconnaître donc je crois qu'elle a été en fait très très touchée de 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 faire partie d'un corpus et de de enfin voilà qui est ce projet-là il y a presque une compétition qui s'est mise entre elles en fait parce qu'en Suisse elles habitent toutes les deux dans le sud de la France donc c'est pour ça que j'ai fait ces photos sur le bord de mer etc et en fait quelques temps après j'ai fait une exposition à Vence qui était sur sur la figure humaine et du coup j'ai présenté ces deux images mais j'ai en fait ma mère j'ai présenté dans une espèce de suite un peu chronographique donc il y avait six images d'elle et une de Marie-Josée et donc ma mère était un peu j'ai roussée non c'est pas non mais en fait ce qui était assez marrant c'est qu'elles se sont tout de suite adoptées avec cette c'était comme un code cosmétique supplémentaire en fait on a été sur le bord de mer ensuite presque on a été prendre un café comme ça et donc il y a beaucoup de gens qui trouvent ces images un peu dures mais je pense que c'est des gens qui projettent sur leur rapport au temps qui passe et donc au final je pense que c'est plutôt et c'est aussi quelque chose qui pose ces questions là est-ce que est-ce que c'est des modèles de vieillissement réussis est-ce qu'elles ont l'air ça pose ces questions en tout cas elle elle s'est assumée très bien dans dans les clichés ok merci beaucoup donc maintenant on va écouter Franck Lamy qui est donc commissaire d'exposition et qui a dirigé l'exposition de chercher le garçon qui a eu lieu au MAGVAL l'année dernière donc voilà rappelez-vous que la parole est ouverte à la salle tout le temps donc si vous avez envie de poser une question sur un moment très précis n'hésitez pas à demander la parole bonjour je suis effectivement Franck Lamy je suis chargé des expositions temporaires au MAGVAL le MAGVAL c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne donc à Vitry-sur-Seine voilà c'est un musée départemental qui cette année fête son 10e anniversaire je dis ça juste pour préciser un peu le contexte dans lequel évidemment dans lequel s'est déroulée cette exposition c'est donc un musée public financé par l'argent public voilà par les contribuables du Val-de-Marne on verra l'importance que ça peut avoir par la suite alors l'exposition elle a duré 6 mois c'est aussi une donnée importante elle a commencé en mars elle s'est achevée le 30 août dernier elle s'appelait Chercher le garçon Chercher ER et elle réunissait plus d'une centaine d'artistes mâles autour d'une déconstruction de la masculinité hégémonique il n'est évidemment pas possible de parler de chacune des heures il y avait plus de 250 oeuvres exposées donc il est évidemment impossible de rentrer dans le détail et puis je pense que ce ne sera pas très très intéressant donc il y a une sélection d'images de l'exposition qui vont tourner en couple pendant que je parle et puis les rites n'hésitez pas évidemment à intervenir j'avais plutôt envie de vous parler de ce projet de manière un peu générale et c'est un peu troublant parce que c'est le au fond l'expo le vient se terminer c'est un projet qui m'a accompagné pendant trois ans au fond deux ans de mise en place à la table et puis ensuite le temps de préparation effective et le temps de l'exposition et je ne suis pas encore complètement sorti du tout et c'est la première fois que je fais une sorte de retour après les événements je pense que c'est un projet qui va m'habiter encore pendant un certain temps et qui va déboucher sur plein d'autres interrogations en tout cas pour moi et qui a aussi cette qui avait aussi cette caractéristique et on en parlera peut-être après de finalement j'ai l'impression de condenser et de résumer 20 ans de commissariat d'exposition alors c'était pas du tout volontaire c'était pas du tout une position de départ mais j'ai vraiment ce sentiment là d'avoir résumé ou en tout cas fait une espèce de bilan et les choses seront il y aura un avant chercher le garçon et un après chercher le garçon pour moi alors peut-être un point de pourquoi cette exposition et comment est-ce qu'elle venait enfin quelle place elle prenait elle a pris au Magdal elle faisait suite à deux expositions monographiques de figures féminines voire féministes extrêmement importantes puisqu'il s'agissait d'une monographie de la première monographie qui avait été suivie par une grosse exposition de Tania Mouraud donc voilà deux femmes importantes deux artistes importants deux qui ne sont pas tout à fait à la place qu'elles devraient avoir enfin Tania ces choses sont peut-être en train de changer et tant mieux voilà donc l'idée c'était on était dans une dans une section programmation féminine et puis il y avait aussi dans la collection un gros projet avec Valérie Jouve autour des femmes en Palestine parce que c'est son territoire d'habitation et de travail en ce moment et puis si on n'avait pas eu des coupes budgétaires il y avait tout un tas d'autres projets qui englobaient ce projet masculin au sein d'une programmation féministe alors quand je dis féministe pour moi c'est une exposition féministe ce qui m'intéresse alors féministe pas du tout au sens historique plus tard mais pas du tout pas du tout dans cette exception là mais plutôt ce que je retiens moi du féminisme c'est peut-être un outil théorique il me semble que le féminisme en tout cas l'apport théorique magien du féminisme me semble être la réappropriation de sa propre histoire par sa propre narration et au fond cette tentative de lutter contre toute forme de domination par la réappropriation de son propre jeu de pouvoir dire je fais ça je suis ça je fais je c'est extrêmement important et évidemment je me renvoie à Deleuze, Boattari et les consorts mais dire je c'est il me semble un acte politique premier essentiel pour lutter contre toute forme de normalisation de domination etc. alors cette exposition elle répondait à plusieurs comment dire à plusieurs points de départ le premier point de départ c'était la relecture de Quiconque Théorie de Virginie Dépente que j'avais lu en 2006 quand c'est pas lu que j'ai relu après et qui est un livre pour moi qui conserve que j'aime beaucoup et qui conserve son énervement j'aime beaucoup cet énervement-là voilà c'est un livre qui m'a accompagné qui se termine si vous vous souvenez si vous l'avez lu si vous vous en souvenez qui se termine par un envoi Virginie Dépente termine le livre en disant ils aiment parler des femmes des hommes ça leur est juste de parler d'eux comment expliquer qu'en 30 ans aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes pourquoi ce silence sur ce qui les concerne car on sait que plus ils parlent moins ils disent de l'essentiel de ce qu'ils ont vraiment en tête une petite coupure de quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire de ne rien inventer de ne produire aucun discours neuf critique inventif sur leurs propres conditions à quand l'émancipation masculine à eux à vous de prendre votre indépendance et j'avais envie de répondre au fond voilà ces quelques questions au fond ne sont sautées à la gueule comme on dit et je me suis dit mais oui elle a raison au fond elle a raison voilà c'était le premier point de départ deuxième point de départ l'exposition catastrophique de Musée d'Orsay qui s'appelait Masculin Masculin qui a lieu il y a deux ou trois ans je ne me souviens plus et qui était donc au Musée d'Orsay une accumulation de nus masculins dans une ambiance homo-érotique qui n'osait même pas dire ce nom et qui pouvait allègrement mélanger dans le même espace des nus masculins d'Arnaud Brecker donc quand même le sculpteur du Troisième Reich Pierre et Gilles etc. voilà cette expo elle restait à mon sens extrêmement iconographique extrêmement légère c'est du frisson pour bourgeois et je trouvais qu'il y avait autre chose à faire qu'on ne continue à faire que ça et puis Troisième point de départ un énervement assez fort sur la manière dont sont traités ou sont posées les questions de genre pour le dire très vite dans un certain nombre d'expositions parce que c'est très à la mode depuis un certain temps il y a beaucoup d'expositions genre et Sophie genre et cela des colloques tout à part de choses mais alors il se trouve que moi j'ai remarqué dans les expositions en tout cas celles que j'ai vues et en France très souvent les choses sont réglées en ben voilà les mètres mettre des talons et des perruques et les nanas mettre des moustaches et des cravates et comme ça tout le monde est content alors il me semble qu'évidemment les choses sont bien plus complexes que ça et que si on commence à s'interroger sur ces questions là il s'agit peut-être d'aller un tout petit peu plus loin que ce constat folklorique d'une certaine manière voilà ceci étant posé on va pouvoir rentrer dans le but du sujet alors j'ai bien conscience que la dominauté scientifique remet en cause la bicatégorisation des sexes j'ai bien conscience que le masculin ne concerne pas que les oeuvres mais j'avais besoin j'avais besoin de me donner un cadre de départ et une contrainte pour pouvoir mieux la faire exploser au fond et puis donc d'où l'idée de ne rassembler que des artistes mâles alors j'ai bien dit pas des artistes hommes j'ai bien dit des artistes mâles c'est à dire des corps mâles la différence entre le mâle et la femelle vous savez aussi bien que moi étant la place que chacun occupe au fond dans les schémas dans la reproduction et que tout le reste au fond n'est que construction sociale historique culturelle etc alors quand je dis qu'il n'y avait que des artistes mâles c'est évidemment faux bien sûr à partir du moment où on met en place un système on peut le déconstruire parce qu'il y avait une femelle Natacha bien sûr et pour une série de pièces très particulières qu'on pourra montrer après il faut vous dire aussi dans la préparation de ces expositions j'ai eu très vite le sentiment je suis quelqu'un de très intuitif dans la préparation des expos il y a des points de départ des notes et puis ça se construit et l'argument théorique se construit au fond au fur et à mesure que le projet se construit je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille avec une note d'intention hyper claire hyper précise dès le départ et puis ensuite on va remplir des cadres etc moi j'ai vraiment ce fonctionnement là de construire au fond l'environnement théorique en même temps que de construire l'environnement plastique que le projet lui-même et j'ai eu très vite l'intuition que sur ce projet il fallait amplifier d'une certaine manière ce processus de travail je ne savais pas trop pourquoi et maintenant je comprends qu'au fond c'était une des stratégies une des manières de poser ou d'interroger au sein même de l'exposition une fonction on ne peut plus patriarcale et on ne peut plus autoritaire qui est celle du commissaire d'exposition voilà et je reviendrai sur cette question plus tard alors donc une centaine d'artistes mâles des oeuvres qui pour la majorité ont plus de 250 oeuvres 250 oeuvres des productions évidemment pour l'exposition mais la grande majorité étaient des oeuvres qui existaient déjà c'était une exposition partielle partielle subjective comme toutes les expositions moi-même je disais que j'ai dit je au fond tout ça pour moi aussi je vais prendre la parole en tant que singularité et subjectivité mais il est bien évident qu'il y a des oeuvres que j'ai oubliées il y a des oeuvres que je ne connaissais pas il y a des oeuvres que je n'ai pas pu emprunter parce qu'elles n'étaient pas disponibles ou parce que il y a des trop complexes trop chers trop, voilà une technique trop complexe enfin etc etc et c'est aussi ça une exposition une exposition c'est pas un environnement idéal ça n'est qu'une proposition c'est un prélèvement dans un corpus qui est bien plus vaste et sur lequel on n'a pas forcément de contraintes je voulais par exemple emprunter une très très belle pièce de Bruce Naumann mais qui demandait une salle avec quatre projections enfin voilà il y a tout ça qu'il faut avoir en tête l'empironnement technique et puis aussi je voulais absolument que cette exposition soit alors on est un musée donc on reçoit du public et notre public comme la majorité des musées est constituée en grande partie de l'éducation nationale donc dès qu'on parle de genre et qu'on est en rapport avec l'éducation nationale ça devient très compliqué ça devient très complexe et puis c'est un musée si vous connaissez qui est assez ouvert et qui on essaie d'être le plus ouvert donc je voulais très précisément que l'exposition elle soit visitable en famille et qu'au fond on puisse voilà qu'on puisse rentrer dans l'exposition sans avoir eu toute une série d'interdictions d'empêchements de choses comme ça donc ça a aussi conditionné un certain type d'oeuvre que je n'ai pas pu montrer c'est-à-dire que des oeuvres explicitement sexuelles explicitement transgressives etc c'était peut-être un peu plus complexe à montrer qu'ensuite oui alors oui voilà un choix d'oeuvre je ne voulais surtout pas je ne voulais pas non plus enfermer les oeuvres dans des salles thématiques je ne voulais pas du tout avoir cette position de ben voilà là il est question de ça là il est question de ça etc je ne voulais pas surplomber ni enfermer les oeuvres dans un discours autoritaire d'où l'idée de mélanger au fond de camoufler de ne pas donner à voir la fabrique de l'exposition et si sur ma table de travail il y avait des ensembles thématiques extrêmement précis et claires au delà du fait que certaines oeuvres pouvaient rentrer dans plusieurs ensembles en même temps j'ai décidé au moment du montage de ne pas les enfermer et d'être au contraire dans un parcours le plus fluide possible alors il y avait une salle où on rentrait dans un premier espace une sorte de préambule de préambule qui était une sorte d'introduction à l'exposition le visiteur rentrait dans l'exposition il n'avait comme information que le titre chercher le garçon la liste des artistes évidemment s'il avait eu le dossier de presse il avait un peu plus d'informations mais on va dire le visiteur lambda il y avait un petit panneau qui expliquait en trois phrases qu'il serait question d'une mise en crise une mise en question de la masculinité hégémonique d'envisager la masculinité dans toute sa plasticité et c'est tout ensuite il y avait aussi un panneau qui remplaçait l'interdiction en moins de 18 ans ce que j'aurais dû mettre puisqu'on est un établissement recevant du public et qu'il y avait une érection dans l'expo mais on ne pouvait pas faire une exposition sur le masculin sans qu'il y ait au moins une érection il ne faut pas déconner mais comme il y avait une érection j'aurais dû mettre à l'interdiction en moins de 18 ans et ça me semblait absolument contradictoire avec ce projet de travailler sur la liberté et sur au fond la plasticité des corps et la plasticité des gens si voilà à tardir en moins de 18 ans je trouvais que c'était complètement absurde alors cette petite phrase a été remplacée par une autre on a dans les deux entrées d'exposition il n'était pas placardé le nu est un genre masculin c'est pas mal elle est bête elle est un genre majeur de l'histoire de l'art certaines oeuvres sont susceptibles certaines oeuvres ont un contenu sexuel explicite et sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public cette mise en garde elle permettait justement une plus grande liberté de visite et au fond les parents avec leurs enfants chacun était responsable de rentrer dans l'exposition et ça ça m'intéressait de renvoyer au fond la question de la responsabilité c'est le visiteur qui avait travaillé c'est au fond c'était pas les artistes et c'était pas moi c'était pas les oeuvres c'était vraiment au visiteur qui était renvoyé toute cette mise en question d'où le titre Chercher le garçon alors on a du fait que j'aime bien aller ouvrir comme ça du côté de la culture pop parce qu'elle me semble être un comment dire une lentille déformante qui en tout cas synthétisait un certain nombre de choses et la culture pop est un élément fondamental et structurant dans mon rapport au monde donc j'aime bien ce rapport là au delà de ça Chercher le garçon c'est une phrase que tout le monde peut comprendre c'est aussi une allusion plus qu'une référence au tube de taxilleur donc monde adolescence Chercher le garçon alors Chercher le peu Z Chercher le garçon donc voilà ce ce tube des années 80 qui comment dire qui Daniel Dark le chanteur de Taxi Girl donc fait partie de cette c'est le moment au fond où avec les post-punk apparaissent de manière extrêmement visible certaines formes de masculinité qui étaient loin d'être des masculinités dominantes on est après le glam rock on est après les punks et on est après les gothiques les new web etc et on est à ce moment-là de l'affirmation de masculinité qui joue comme ça sur tout un tas de codes qui est en même temps très androgyne très virile très mais en même temps complètement décalé complètement destroy enfin voilà ça m'intéressait et que sûrement le fait que que ce soit la musique de mon adolescence ça n'est sûrement pas un hasard mais bon il y avait un problème dans ce titre c'est que c'était un impératif et de la même manière que je ne voulais pas interdire l'entrée au moins de 18 ans il était hors de question de donner un ordre aux visiteurs voilà non alors le basculement vers l'impératif vers l'infinitif qui me permettait justement d'évacuer cette dimension-là et surtout de positionner le visiteur en enquêteur c'était à lui de chercher le garçon voilà alors on rentrait dans l'exposition et il y avait un premier sas qui posait les grandes thématiques les grands motifs iconographiques qui donnaient une sorte de règle du jeu finalement de l'exposition si on voulait bien prendre le temps de le regarder et ensuite il y avait il n'y avait pas de parcours il y avait cette entrée il y avait une sortie mais ensuite la déambulation dans l'exposition était vraiment laissée elle n'était pas une déambulation dirigée c'était même au contraire presque la vie réintique en tant que personne avec un accrochage qui était très flottant ou en tout cas très dense et où tous les niveaux étaient exploités du sol au plafond en passant par les murs avec plein de régimes différents et plein d'associations d'idées enfin voilà plein de j'étais comme une sorte de c'était assez c'était amusant parce que pendant le montage c'est une anecdote j'étais vraiment comme une sorte d'animal dans les salles avec des stimuli des stimuli plutôt visuels sonores des sensations et le soir j'étais plutôt c'était plutôt la tête qui pensait et voilà et l'accrochage qui s'est fait comme ça pendant 15 jours c'était très très épuisant mais c'était formidable alors ces oeuvres ces artistes il y avait aussi bien des artistes historiques il y avait des oeuvres qu'on connait bien les journaux il y avait Bruce Neumann il y avait Mapplethor voilà il y avait Mollinier un certain nombre d'artistes qui me semblaient essentiels mais ils n'étaient pas là comme des figures historiques du tout ni comme des figures tutélaires ils étaient là comme des marqueurs enfin un des enjeux de cet étro c'était peut-être aussi de relire l'histoire de l'art autrement si par exemple chez I.J. Jornia que ces questions de mise en question de la masculinité hégémonique sont au cœur même du travail je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça ou que ce soit comme ça que formuleraient les choses que formuleraient Bruce Neumann ou Vito Aconte ou Chris Burdon par exemple même si bien sûr ça fait partie des choses mais je ne suis pas sûr que ce soit la première chose qu'ils auraient revendiqué alors il y avait un peu trois ensembles au fond de typologie de pièces d'une certaine manière il y avait des œuvres qui travaillaient précisément la mise en crise des attributs de la masculinité alors la peinture le pistolet par exemple le costume noir qui était le trophée sportif le trophée de compétition etc il y avait un certain nombre de manipulations et de mise à mal de ces attributs qui étaient évidemment là comme des métaphores d'autres choses il y avait aussi beaucoup d'œuvres qui jouaient sur le principe de la reprise alors d'abord parce que c'est quelque chose qui c'est une procédure qui m'intéresse depuis longtemps dans la reprise musicale que la reprise en art mais aussi parce que ici évidemment il y a des questions de reprise de scénéotiques au fond de modèles sans original ou plutôt de reprise sans original de copies sans original et il y avait beaucoup d'œuvres comme ça où l'idée était de se couler dans l'image de se l'approprier et évidemment de la déformer en se l'appropriant il y avait aussi énormément de corps morcelés de corps éclatés comme ça voilà ça et puis il y a eu beaucoup de questions de travestissement et de travestissement avec plusieurs types de valeurs des travestissements métaphoriques des travestissements réels des travestissements anti-sociologiques enfin etc etc ça on va dire que c'était l'ensemble iconographique d'une certaine manière il y avait un deuxième ensemble qui était plutôt je dirais presque existentiel puisque les œuvres qui étaient là au fond valaient pour la totalité des œuvres des artistes invités et à la limite si j'avais pu exposer les artistes ça aurait été bien mais évidemment c'est pas possible d'exposer des corps comme ça pendant 6 mois mais je pense bien sûr à des gens comme Stephen Cohen à des gens comme Genesis Brian Piorich mais aussi Jacques Monnory mais aussi Noël Collat d'une certaine manière en tout cas des gens qui mettent en au fond avec des procédures diverses mais qui vivent très précisément cette mise en prise dans leur corps même et dans leur œuvre même et dans leur existence même et puis le troisième ensemble était plutôt du côté des procédures parce que dès qu'on s'intéresse évidemment à cette histoire de masculinité hégémonique tout de suite on a les questions de pouvoir d'efficacité de compétition qui pouvaient arriver et l'idée c'était de montrer comment un certain nombre d'artistes contemporains depuis les années 60 et particulièrement depuis une vingtaine d'années travaillent au contraire des formes qui ont à voir avec le mineur qui ont à voir avec la disparition qui ont à voir avec l'inefficacité avec le ratage voilà et qu'au fond ces procédures de de ratage ou d'anti-héros je pense par exemple aux autofilmages de Pierre-Lixauvin découle d'une mise en crise de la figure même de l'artiste moderne et il me semble que s'il y a dans l'art une figure comme ça de mâle dominant c'est bien celle de l'artiste moderne l'artiste moderne je m'en rappelle il est toujours blanc il est toujours hétérosexuel et il est toujours chrétien et il est toujours efficace et génial et formidable à tel point qu'il peut s'envoler dans l'air et que tout va bien il vole le saut dans le vide d'Yves Klein évidemment 40 ans plus tard cette image elle et c'est pas un hasard elle a été travaillée par un certain nombre d'artistes et dans l'expo il y avait trois versions de reprise de ce fameux saut dans le vide et donc un des fils rouges de l'exposition c'était peut-être une interrogation mise à main de la figure de l'artiste moderne et donc avec tout un rapport à l'histoire de l'art au modernisme et à toutes ses formes d'efficacité et de survisibilité l'origine de survisibilité qui est comment dire à l'oeuvre dans l'art et bien si vous aviez une question tout de suite ça serait formidable moi en fait j'avais une question justement oui ce dont tu parles en fait m'interroge sur la dimension expérimentale que peut avoir un espace d'exposition et j'ai l'impression ça se retrouve dans je ne sais pas si tu connais le projet d'Anna Collin sur les sorcières qui est une exposition très expérimentale sur la figure féministe de la sorcière tu places aussi dans ton expo sous l'exposition sous il y a Préciado quand même dans le déclinant qui présente l'exposition c'est quand même là aussi c'est un texte expérimental et qui se veut un espace d'expérience alors du coup je me demandais comment tu pensais ça dans cet espace quelle exposition dans un milieu aussi particulier que le musée en tant qu'expérience à la fois pour le spectateur est-ce que du coup ça propose je pense que ça propose une expérience de déconstruction pour chacun je pense je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question mais en tout cas ce que je sais c'est que pour ce projet-là la dimension expérimentale elle est vue pour moi et pour mon équipe et pour les artistes aussi qui ont accepté de participer à cette histoire d'ailleurs c'est quand même assez frappant que j'ai eu aucun refus d'artiste et qu'il y a au contraire même un certain nombre une grande majorité de ces artistes invités qui étaient enfin je l'ai invité dans autre chose que un truc sur l'abstraction un truc sur etc etc bon bref aparté moi je ne suis pas je ne sais pas trop bien ce que c'est qu'une expo expérimentale j'en sais rien c'est-à-dire que je fais le constat qu'en tant que visiteur au fond l'expérimentation elle moi je n'ai pas envie de mettre en crise la forme même de la solution parce qu'elle me convient elle me convient et qu'au fond c'est une sorte de médium et de cadre à l'intérieur duquel travailler alors peut-être là le cadre je l'ai fait exploser ou j'ai tenté de le faire exploser en étant extrêmement singulier en proposant un projet qui était presque de l'ordre d'une forme de très grande intimité livrée au public sans jamais le dire ça n'est dit à aucun endroit mais par exemple ma famille mes amis mes proches y ont vu une sorte de de psychanalyse ou en tout cas de portrait ou d'autoportrait et peut-être que cette dimension extrêmement subjective c'est peut-être à cet endroit-là que se place cette dimension expérimentale si tant est qu'il y en ait eu en tout cas l'expo elle avait une non la forme n'était pas expérimentale mais ça c'était aussi volontaire dans la mesure où je ne voulais pas d'une certaine je ne voulais pas perturber le public la perturbation si tant est qu'il y en avait les perturbations la zone de dérangement et d'inconfort j'avais plutôt envie qu'elle se situe du côté des questions et des voilà et des réflexions que pouvaient avoir les visiteurs plutôt que dans la forme eux-mêmes et l'idée était plutôt au contraire de rassurer et de mettre dans une ambiance où ok c'est une expo j'y vais il y a des oeuvres enfin on ne va pas me demander de faire des trucs bizarres et voilà et cette forme de confort m'intéresse parce que de manière très troublante quand même le temps moyen de visite d'une exposition à quel qu'en soit son ampleur c'est d'un minute on sait que les visiteurs ils restent en moyenne 7 secondes devant un tableau là ça fait peur quand même mais là ce qui était assez frappant c'est que le temps moyen de visite c'était 2 heures et que les gens restaient devant les cartels parce que ce que j'ai oublié de dire c'est ce que je vais dire maintenant c'est tout l'accompagnement évidemment quand il n'y avait pas que les heures il y a tout ce qu'on a mis en place autour de ça or c'est pas la première expo un peu monstre comme ça que je fais et c'est la première fois par contre qu'il y a autant de monde qui reste d'ailleurs c'est un des très gros succès de visite l'expo elle a eu 40 000 visiteurs en 6 mois ce qui pour un musée d'art contemporain spécif pas uniquement consacré à l'art contemporain en banlieue parisienne c'est à dire au-delà du périphérique pour nous c'est pour les parisiens c'est loin c'est presque allé oh là là je ne sais pas au bout du monde c'est énorme 40 000 visiteurs c'est juste gigantesque et donc oui il y avait tout un travail il y a eu tout un travail d'accompagnement il était hors de question même si je voulais que l'entrée dans l'expo soit pas encadrée au fond on s'agisse voilà il est question d'une mise en question du masculin vous allez avoir 100 artistes mâles et puis allez-y chaque oeuvre était accompagnée d'un cartel technique et un cartel développé donc le cartel technique vous savez c'est ce qu'il dit peinture, photo les dimensions les dates le propriétaire etc et puis le cartel développé on l'avait travaillé avec toute l'équipe des conférenciers du musée avec l'idée donc ça a été vous imaginez 250 cartels à écrire 500 la contrainte c'était pas plus de 1000 signes pas non plus voilà trop encombrer le visiteur et puis visuellement aussi et puis un cartel c'est une lecture verticale on ne lit pas comme ça on lit comme ça donc c'est un mode la lecture de vous demande ça déclenche une attention du corps très particulière donc l'écriture des cartels développés c'est toujours un exercice très très difficile et puis moi je n'aime pas les cartels qui donnent à penser qui disent voilà ce qu'il faut voir voilà ce qu'il faut comprendre voilà ce qu'il faut penser non évidemment là l'idée c'était plutôt de replacer l'oeuvre par exemple dans un ensemble plus vaste donner les quelques éléments historiques chronologiques techniques enfin que sais-je qui permettaient à tout un chacun de rentrer et de comprendre ce qu'il avait et ce qu'il ou elle pouvait comprendre parce que ce qui m'importait c'était au fond je vais prendre la théorie du pique-nique de Morellet Morellet dit que les œuvres d'art sont des pique-nique et des aires à pique-nique et puis on y apporte enfin on y voit ce qu'on y mange ce qu'on y a apporté en gros et qu'une œuvre ne dit que ce qu'on veut bien lui faire dire et j'allume beaucoup cette idée-là qu'au fond ce qui se passe dans la tête du visiteur je ne le saurais jamais et puis c'est extrêmement important et c'est là qu'est l'expo c'est pas dans la salle c'est dans la tête du visiteur voilà c'est et donc comment faire en sorte de lui donner les éléments essentiels pour qu'il puisse rentrer avec ce qu'il sait avec ce qu'il ne sait pas avec ses a priori avec Vitry-sur-Seine est une ville extrêmement mixte en termes de typologie de population on va du du sans-papier à la CSP plus les origines ethniques voilà sont très très variées enfin les villes voilà c'est une ville extrêmement métissée donc on a affaire à et notre public est un public qui a des croyances a des certitudes et comment faire aussi pour ne pas pour être respectueux le plus possible des croyances des uns et des autres et des a priori des uns et des autres et les emmener progressivement vers une forme de questionnement mais un questionnement qui sera le leur un des éléments aussi extrêmement important je suis désolé c'est un peu dans tous les sens un des éléments extrêmement important aussi de l'exposition c'est que je voulais que cette mise en question et cette mise en crise de la masculinité hégémonique se fasse en dehors de toute forme d'orientation sexuelle parce que bien sûr ça ne concerne pas ça concerne absolument tout le monde quelle que soit c'est pratiquer ces orientations sexuelles ces questions ces questions et que j'ai dû lire dans la presse d'ailleurs c'est assez amusant voilà c'était une apologie la figure du PD moi je vois bien mais je ne vois pas j'ai eu des choses formidables tous ces artistes ouvertement homosexuels j'aime beaucoup ce genre de choses donc j'ai répondu à cette journaliste et je lui ai dit que moi j'étais assez choqué de voir qu'elle n'avait pas pris en compte les artistes ouvertement hétérosexuels dans l'exposition voilà je trouve que c'est formidable ce genre de discours il y a une manière de recatégoriser bien sûr de suite ah bah bien sûr il faut remettre dans les cases il faut remettre dans les cases mais bon voilà ça c'était un peu des épiphénomènes mais parce que au fond il y a mine de rien il n'y a eu aucun aucun mouvement de contestation face à cette exposition alors il y a eu quelques féministes radicales un peu énervées qui m'ont dit mais enfin Franck qu'est-ce que tu fabriques vous avez la parole en permanence vous avez le pouvoir mais pourquoi qu'est-ce que tu fous quoi en gros bon elles ont vu l'expo et les questionnements sont un peu déplacés mais je mais je il y avait une volonté d'être peut-être un peu provocateur en rassemblant que des hommes et en se titrant oui j'ai quand même oublié une chose essentielle c'est que le sous-titre de l'expo c'est une exposition collective d'artistes hommes et pourquoi donc d'abord parce que tant qu'on je sais pas si vous avez remarqué vous le savez parfaite vous le savez aussi bien que moi le masculin c'est une forme d'universel de neutre comme ça voilà et dans le langage courant tout ça mais particulièrement dans l'art quand on a une exposition collective enfin quand on a une exposition où il n'y a que des femmes quelle qu'on soit la raison on va dire que c'est une exposition d'artistes femmes par contre quand il n'y a que des hommes c'est à dire dans 95% des expositions collectives on ne dit pas que c'est une exposition collective d'artistes hommes donc tant qu'on fait ce distinguo moi je c'est pour ça problématique d'où l'idée de renverser les choses alors évidemment cette provocation elle est dessinée au micro-milieu de l'art mais bon c'est aussi un public voilà j'avais c'était délibérément c'était volontaire cette espèce d'amplification de ce système-là tout ce que tu dis me fait penser au travail peut-être de Mathieu Apunière qui est là avec nous sur la déconstruction de la masculinité générique sur scène dans le travail que tu peux proposer et puis il y a une autre chose qu'Anne Fressel a écrit dans un article où je m'appuie sur les intervenants cet après-midi et demain qui sont là parmi nous où tu soulignais que une des raisons peut-être pour lesquelles les gender studies étaient relativement absentes dans l'histoire de l'art c'était l'absence de dimension politique et justement le fait de ne pas contextualiser les œuvres souvent de les prendre depuis une position très abstraite très neutre comme si elle parlait d'elle-même depuis un non-lieu et donc là j'ai l'impression qu'aussi dans les cartels que vous proposez en resituant les œuvres dans leur contexte il y a une dimension politique à affirmer avec les très claires d'abord parce que je pense que j'ai la conviction de plus en plus claire que c'est au fond c'est ma fonction enfin ma fonction est éminemment politique et que mon rôle en tant que citoyen il se trouve que j'ai la chance voilà de disposer de 1350 mètres carrés pour dire des choses et que c'est dans un musée que c'est donc c'est une plateforme d'expression et de poser un certain nombre de problématiques sociétales politiques etc. je pense que c'est de m'en passer à travailler comme ça pour justement ensuite sortir de l'autre dimension politique c'est quand même mine de rien dans un espace financé par l'argent public donc avec tout un travail en direction des publics avec des enfants des adolescents l'éducation nationale etc. pendant six mois quoi qu'on pense de l'exposition elle est tout à fait critiquable et bien évidemment ça n'est qu'une proposition mais quoi qu'on pense de ça au moins ces questions-là elles ont été débattues et dans les tous les jours et dans l'équipe vous imaginez les débats qu'il y a dû y avoir et dans l'équipe et dans les salles et avec des workjocs et des ateliers etc. donc je trouve que rien que ça c'est un geste aussi extrêmement important parce que il y a eu bien sûr qu'au-delà des cartels il y a eu tout un travail pédagogique auprès de mes collègues auprès de l'équipe jusqu'à la veille du vernissage on m'a regardé avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que tu fabriques c'est quoi ce machin je voyais bien comment mes collègues féminines étaient beaucoup plus réceptifs à ces problématiques que mes collègues masculins mais en même temps il fallait bien qu'ils travaillent avec moi comment les amener à aussi se poser ces questions-là et dépasser le stade du rire parce qu'on est encore là-dedans le rire face à l'Olympia il est toujours là etc. il y a donc tout ce travail en interne d'accompagnement avec la production d'objets comme le petit journal qui permettait d'aider tout ça et puis j'ai oublié de dire une chose essentielle c'est que c'était pardon j'ai rebondi sur l'autre c'était une exposition qui était délibérément en excès vous avez 250 oeuvres vous voyez bien ce que ça veut dire en ouvrant 250 cartels il fallait si on voulait voir la totalité des oeuvres et vidéos comprises il fallait 6 heures et si on voulait lire la totalité et tout voir il fallait 8 heures donc c'est impossible personne ne fait ça moi-même enfin moi le premier je suis incapable de faire ça mais c'était aussi il me semble une manière de là encore une fois de renvoyer les choses la responsabilité aux visiteurs c'est à dire que c'était impossible de tout voir et donc l'idée c'était de voir que les gens repartent avec ce qu'ils avaient pu voir et avec voilà et puis ça va jusqu'au texte qui accompagne le texte le livret d'exposition il y a un texte qui est super long c'est à dire qu'on ne peut pas lire ça en introduction à l'exposition et ça c'était ça c'était absolument volontaire de que il y ait tout un travail enfin que cette expo au fond ne soit qu'un déclencheur de questions au-delà de l'expérience esthétique et au-delà de au-delà de ça c'est que ça ne fasse que ce soit un moteur un questionnement vous avez plutôt d'apporter des réponses closes sur des thématiques qui ne le sont pas de susciter oui 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 bien sûr oui avec ne serait-ce que par exemple la question du 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 costume par exemple voilà Jacques Monnerie qui performe une espèce de donc Jacques Monnerie un peintre essentiel et très important qui a 90 ans maintenant et qui peint depuis une cinquantaine d'années qui ne passe son temps qui passe son temps à peindre sa vie à se peindre lui dans des attributs de cow-boy de gangster avec des guns avec des chapeaux avec des bottes et qui performent une espèce de masculinité surcodée à mon sens il est tout aussi mais il pose au fond la même typologie de question que Genesis Briar qui orique qui avec sa femme les DJ développe ce concept de banderogine et qui vont travailler leur corps aussi bien de manière chirurgicale que cosmétique que vestimentaire pour se ressembler le plus possible et pour moi il y a une équivalence évidemment c'est pas du tout les mêmes typologies bien sûr il y en a un qui travaille son corps et l'autre qui travaille son image mais au fond pour moi c'est un peu au même endroit en tout cas j'avais envie de les réunir au même moment comme Joël Dubot Joël Dubot qui vit cette espèce de trubillon complètement délirant et inefficace et bordélique qui vit alors semer des soucis dans le nez se travestir en toutes sortes de choses pour moi c'est le même type de question oui Natacha justement parce qu'en fait je pense que c'est aussi dans les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes etc des choses qui ont pu être aussi émises comme des critiques le fait qu'il y ait énormément d'oeuvres et que justement sur des thématiques par exemple pour prendre celle du travestissement qui était extrêmement exploité alors à travers différentes personnes et donc très souvent justement sur le mode du jeu etc donc on pouvait avoir peut-être l'impression d'une redite et en fait moi justement je pense que ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que justement cette multiplicité elle elle était plutôt l'évocation du fait que chacune n'est jamais tout à fait la même en fait tu vois et que là justement ces figures-là elles sont ben toi s'il y avait eu que Molinier ou que enfin tu vois elle serait tenue parce qu'elle était stéréotypée et que du coup cette dimension le fait de revoir les choses mais un tout petit peu avec un peu un écart etc elle nous donne une vision plus fluide plus mouvante plus instable mais plus en accord avec justement la réalité des choses qui est difficilement cernable enfin oui oui ça c'était vraiment le et je pense que ça c'est un truc que je pense qu'on ressentait vraiment en fait tu vois tu l'as dit au début en disant il y avait cette espèce de corpuste vraiment réfléchie et que dans l'exposition tu as plutôt privilégié le mixage etc alors il y avait quand même le mixage et en même temps il y a sûr il y a des caractéristiques techniques des œuvres qui lui impousent que là il faut que ce soit dans un angle proche des électriques etc donc ça mine de rien c'est aussi il faut lire les accrochages aussi en fonction des caractéristiques techniques parce que parfois on n'a pas le choix de mettre l'œuvre à cet endroit-là c'est une chose ensuite s'il n'y avait pas de salle thématique et si en tout cas les thématiques n'étaient pas énoncées il y avait quand même des zones d'intensité et des zones où le propos était très clair et en poussant parfois jusqu'à une forme de didactisme un peu concon c'est-à-dire mettre les trois versions du saut dans le vide l'une à côté de l'autre c'est une manière aussi de dire attendez de signaler vos visiteurs aux regardeurs attendez ce que vous voyez c'est pas le bordel c'est organisé il y a une règle du jeu maintenant à vous de la trouver et donc il y avait besoin en tout cas il me semble que c'est une manière de signaler sans dire il y a une règle du jeu il y a un système il y a une organisation vous ne la voyez peut-être pas tout de suite mais regardez bien il y avait plein de zones comme ça alors après il y avait aussi un travail de l'accrochage qui était plus dense au départ même si il y avait ce sas et puis ensuite il y avait la possibilité dans un sens ou dans l'autre mais l'attention du visiteur je le savais et son corps serait moins fatigué à ce moment là qu'après trois heures de visite et après 250 heures donc l'accrochage était très dense au départ et au fond plus aérien plus aéré avec des pièces plus grandes pour sortir de l'exposition et en travaillant des zones d'intensité comme ça de répétition de fluidité de proximité moi j'aime beaucoup ça travailler les zones de confrontation et de contamination qu'il y a entre les oeuvres dans une expo collective où l'enjeu c'est toujours qu'elles soient là pour elles-mêmes et en elles-mêmes et qu'en même temps elles soient prises dans un réseau dans un accompagnement qui va d'un seul coup tirer des fils et reprendre les choses autrement une des figures qui était aussi extrêmement présente c'était la mise en crise ou l'attaque de Marcel Duchamp alors Marcel Duchamp il était là comme une figure un peu iconique et il était attaqué de plein de manières mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette image-là la reprise donc là on est dans le sas d'entrée la reprise de Ross et la vie au début je voulais Ross et la vie bon mais six mois vous imaginez emprunter six mois cette pièce de Duchamp donc au Centre George-Pampinou au Musée National d'Art Moderne vous imaginez le coût d'assurance les conditions de présentation etc. ça aurait été un enfer et puis au fond c'est pas plus mal parce qu'il était là comme une espèce justement d'origine d'origine absente d'une certaine manière et il était placé dès l'entrée de l'exposition donc avec ce remake plutôt cette reprise par Emilio Lopez-Mancheron qui a développé tout un ensemble de séries qui s'appelle Trying to be et où il essaye d'être des personnages alors ça va de Marcel Duchamp à Cindy Sherman en passant par Dutroux Carlos le terroriste et pas le chanteur etc. et l'idée c'est d'intégrer d'essayer d'être un corps différent donc c'est une pratique très performative puisqu'il va se faire grossir il va modifier son corps en fonction d'eux et puis il va faire des photographies et là c'est une reprise de la figure de Ross-Sennaby et cette figure-là elle était assez emblématique et tutéaire de l'exposition et je renvoie au formidable livre de Giovanna Zappé qui s'appelle L'artiste est une femme qui est un condensé de sa thèse où en gros sa thèse enfin pour elle le moment bascule chez Duchamp entre le système des gaux-arts pour le dire vite et l'art contemporain c'est pas le red-made mais c'est la figure de Ross-Sennaby et dans sa dimension performative dans sa dimension justement de projet à côté dans sa dimension trans-classique etc. je vous renvoie à la lecture de ce petit opuscule qui est à mon sens un exemple de méthodologie en histoire de l'art et comment lire des oeuvres du passé à l'aune des préoccupations contemporaines et je le trouve formidable bref tout ça pour dire que Duchamp était là il fut plein aussi alors lui il s'en est plus plein de la tronche dans l'expo mais donc avec la reprise du sauvant de vie mais aussi avec tout un travail sur les monochromes et sur tout ça mais il y avait aussi des figures paradoxales comme par exemple Apple Tor qui était en même temps présent dans l'exposition avec une oeuvre une photo un autoportrait d'ailleurs un des seuls autoportraits des seuls oeuvres des seuls autoportraits pardon de Apple Tor dans les collections publiques françaises donc un autoportrait hyper sobre il est juste maquillé mais la figure de Apple Tor était mise à mal aussi comme figure paradoxale par Pascal Hier dans cette série qui est ici qui est un caviardage du Black Book donc cet ouvrage où on a cette comment dire cette exploration du corps masculin Black dans toute sa splendeur dans tous les sens du terme donc photographique donc ici l'ouvrage est déchiré et tous les corps sont recouverts caviardés de paillettes alors il y a plusieurs couleurs et là on avait choisi les paillettes noires il y a plusieurs séries enfin il y a plusieurs couleurs dans la série et donc mettant vraiment pointant la dimension extrêmement ambigüe et problématique de cet objet parce que le Black Book c'est en même temps un objet qui fait office de bombe dans l'univers de la photographie enfin qu'on appelle Tor qui photographie des corps comme des sculptures etc l'apologie de la beauté du corps Black mais mais en même temps au fond des positions qui sont assez néocolonialistes enfin il y a quand même une forme d'instrumentalisation du corps Black sans des objets un objet qui n'est pas si simple quoi qui n'est pas uniquement enfin en tout cas qui est paradoxal et problématique et ce que je trouvais intéressant dans la pièce de Pascal Hierve c'est cette manière de pointer justement ce paradoxe-là en caviardant en rendant visible et en cachant au fond dans le même mouvement la présence de ces corps et au fond ce paradoxe de visibilité invisibilité il était c'était aussi un des éléments structurants de l'exposition il y avait aussi beaucoup d'heures qui donnaient à voir ce qu'on ne veut pas voir par exemple le corps vieillissant il y avait toute cette série de Thomas Sassvotovac qui a 95 ans enfin 90 ans se photographie nu reprenant des poses d'une star du porno polonais donc il est photographié par sa femme il reprend exactement le même cadrage la même espèce de même tissu un peu dégueulasse comme ça et puis les quatre fers en l'air etc et ce sont des oeuvres qui sont frontales moi je crois que c'était extrêmement important de montrer des corps non normés de montrer des corps qu'on a pas envie de voir et qu'on cache en général il y avait en parallèle aussi à tout ça une interrogation sur la nature même de l'oeuvre puisqu'il y avait aussi bien il y avait des projets il y avait des oeuvres achetées il y avait des traces de performance il y avait des tout un tas des maquettes du projet enfin tout un tas de choses qui justement tentaient d'interroger ça alors c'est une chose que j'aime bien faire souvent mais là je trouvais que ça avait encore de sens de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de voir par exemple ici sur le socle en bas c'est une des versions du collage Mon Père de Klosky donc Claude Klosky qui à l'époque où il produisait cette pièce là s'intéresse beaucoup au régime d'images médiatiques et notamment à la publicité à la photo de mode et de magazine et qui donc découvre des publicités où on a un homme qui fait des choses et puis il les colle et à côté il écrit Mon Père faisait de la boxe mon Père m'a emmené souvent à la pêche etc. donc dressant une sorte de portrait fantasmatique du Père en général posant la question du sujet qui dit je ça c'est aussi un des éléments importants de l'exposition il y avait je reviendrai après mais là en l'occurrence pour la pièce de Klosky il existe une version collage une version d'expo qui est dans la collection du McVal donc avec ce qui est une quarantaine de collages mais il existe aussi le livre et pour Claude c'est la même pièce au fond enfin c'est dire c'est pas la même pièce mais c'est deux modes d'apparition et d'existence de la même oeuvre et je trouvais que c'était intéressant de faire basculer aussi l'interrogation de ces interrogations sur la masculinité et l'héronique justement peut-être aussi d'une mise en question de l'autorité de l'oeuvre qu'est-ce que c'est qu'un objet qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre est-ce que c'est un objet est-ce que c'est une attitude est-ce que c'est un geste une pensée enfin c'était un défi conducteur de l'expo et je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure la question d'autobiographie j'ai commencé tout à l'heure en disant que la question pour moi l'angle du féminisme plutôt le filtre féministe de l'expo c'était vraiment la réappropriation de sa propre histoire il y avait beaucoup d'autoportraits il y avait beaucoup de il y a 90% des oeuvres qui au fond sont des oeuvres qui parlent à la première personne du singulier et il y avait même trois pièces textuelles la possession du monde n'est pas ma priorité now I wanna be a good boy et puis la pièce de Klosky mon père où il y avait des des émissions enfin plutôt des des textes enfin des citons des pièces textuelles où il y avait un jeu dont on savait pas très bien au fond qui était ce sujet qui parlait est-ce que c'était l'oeuvre est-ce que c'était l'artiste est-ce que voilà et que cette mise en question du jeu elle était aussi au centre de l'expo alors après pourquoi 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 Natacha peut-être pour boucler l'histoire et après vous aurez sûrement plein de questions je trouvais que c'était important que le système rip et qu'il n'y ait pas que des mâles et cette pièce on n'a pas choisi n'importe quelle quand j'ai invité Natacha c'était j'avais une idée très précise en tête et je voulais qu'on inclue le travail que Natacha a réalisé en collaboration avec Bruno Pellassi vous avez beaucoup travaillé ensemble il y a toute une série de photographies qui a été faite et pour moi ce sont des oeuvres qui sont importantes dans mon parcours pour moi et je trouvais qu'elles avaient absolument leur place pour plein de raisons d'abord parce que ça permettait aussi de convoquer deux artistes Bruno Pellassi et Natacha Lossieur parce que le travail de Bruno Pellassi est en plein dans ces questions et notamment sur ces histoires de chaussures des chaussures féminines l'idée de ne pas pouvoir rentrer dans le modèle les choses sont assez claires la dimension extrêmement graphique de ces photographies qui sont des corps masculins sans tête et donc il y avait aussi dans l'expo plein de corps sans tête des têtes sans corps enfin tout un tas de jeux comme ça et puis ce qui m'intéressait en plus de tout ça c'était pardon dans la dimension évidemment performative de ces photographies mais aussi parce que ça faisait ça répondait d'une certaine manière avec une autre pièce de l'expo là Natacha était derrière la caméra et donc au fond renverse la place traditionnellement assignée à la femme dans l'histoire de l'art qui n'est qu'un sujet qui est un motif de l'oeuvre et qui n'est qu'un objet du regard masculin alors évidemment c'est bien plus subtil que ça enfin à grand trait on peut dire ça comme ça et que là ce que je trouvais ce qui m'importait dans cette série c'était aussi ça c'est comment une femme passe derrière la caméra et où c'est le corps masculin qui d'une certaine manière devient objet de ton regard et ça faisait écho aussi avec une série de L'idée d'art qui L'idée d'art qui a répondu à des petites annonces de femmes cherchant des partenaires pour la vie ou pour une heure peu importe et avec l'aide de sa mère qui est un personnage absolument essentiel dans le travail de L'idée d'art ils ont déterminé ils ont choisi dix petites annonces et ils ont contre argent ils ont rémunéré ces femmes et ils ont ils leur ont demandé de mettre en scène l'idée d'art comme objet de fantasme et donc là on est clairement dans des mises en scène extrêmement sexualisées puisque c'est dans le cadre de rencontres sexuelles et je trouvais que les deux les deux séries même si bien sûr les tenants et les abatissants sont complètement différents mais poser poser ce regard comme ça en tout cas la place de la femme et la place de l'homme en tant que sujet mais peut-être comment as-tu toi perçu cette invitation juste pour préciser ce que tu disais c'est que c'est donc un travail de collaboration un travail de duo Bruno était un artiste puisqu'il est décédé qui était plutôt un sculpteur donc on était très proches très d'amis donc c'est vraiment qu'on fait tous les deux dans le sujet de la France pratiquement pendant les 15 années où on se voyait on s'est vraiment quelqu'un que je voyais pour ainsi dire quotidiennement donc c'est un travail qui s'est fait très très naturellement entre nous en fait les collaborations c'est toujours quelque chose à la fois de compliqué et dans le fait d'en faire mais c'est aussi extrêmement compliqué dans le fait de les montrer c'est d'ailleurs pour ça que c'était aussi pour moi très très émouvant qu'on puisse montrer ce travail dans le cadre de cette exposition en plus de cette exposition spécialement parce que c'est un travail qu'en effet on a très peu diffusé qui a été assez très peu montré parce que le milieu fait que quand on est un duo d'artistes qui travaillent toujours ensemble c'est différent quand même parce que ça crée une entité mais quand on travaille un travail ponctuel est toujours un travail plus problématique on se demande qui il fait quoi justement et donc de fait par rapport à ce projet on a vécu lui et moi différentes périodes le fait le fait c'était plutôt un travail qui était considéré comme le mien puisque j'étais derrière la caméra et puis ça correspondait aussi je pense à une période où je n'ai plus l'écart et puis il y a eu d'autres moments où ça a été plutôt considéré comme le sien et donc il y avait une espèce de retour de questions et en fait c'est vrai que c'est un travail qui est compliqué parce qu'à la fois justement il y a cette chose qui est moi qui suis derrière la caméra et lui qui pose c'est lui qui est le modèle en même temps je vous l'ai dit lui il était plutôt sculpteur et du coup tout ce travail ces chaussures elles nécessitaient une espèce de travail préparatoire enfin ça dépend des images là on en montre très peu mais il y a le travail le plus conséquent mais il y avait certaines qui étaient sur lesquelles il a beaucoup travaillé pour justement les redécouper et certains qui a fait vraiment aussi un travail de sculpture et en même temps quelque part moi je suis aussi intervenue dans le travail de sculpture comme lui il est aussi intervenue dans le travail photographique etc. en fait donc c'est difficile de définir qui fait quoi dans ce genre de choses et c'est ça qui est d'autant plus intéressant moi je dirais que par rapport à la il y a eu quelque chose pour moi je ne sais pas si c'est très visible là dans les quatre images que j'ai montré mais dans l'exposition il y avait quatre images spécifiquement en extérieur donc il n'y avait pas les images de studio parce qu'en fait c'est vraiment je pense qu'il y a outre le fait d'avoir cette idée de ces pieds qui débordent donc littéralement donc cette espèce presque d'impossibilité finalement de rentrer dans le cadre de quelque chose qu'on pourrait désirer il y avait pour moi aussi et pour nous je pense je me permets de parler assez à place l'idée de quelque chose qui était de l'ordre aussi de l'équilibre de la chute enfin on a fait toujours on a beaucoup cherché en tout cas dans l'expression corporelle générale d'essayer de trouver une espèce de rapport au bord de la chute ou enfin en tout cas et justement de travailler sur cette idée de la fragilité de de la de la construction d'une figure là peut-être que ça ne se voit pas vraiment dans les quelques images mais puisqu'en fait c'est quand même un travail qui a en effet fait pas mal de clichés puisqu'on a réalisé d'abord cette première série qui reprend les poses de la danse classique justement avec justement l'idée de sa dimension statique et de la contrainte il n'y a pas plus contrairement je pense que la danse classique moi je dis ça ça c'est une idée reçue parce que j'en ai jamais fait et puis ensuite cette chose là on a été beaucoup plus sur le mode du vif de l'expérience etc à partir d'une grande collection qu'on commençait à avoir d'objets sculptures chaussures je crois qu'il y a eu presque 70 images un peu sur ce mode de registre pseudo parodique de la photographie de mode mais toujours avec cette volonté d'être au bord de la chute ou de la chute carrément ça c'était deux ça me permet peut-être de rebondir sur plusieurs motifs et plusieurs éléments qui étaient dans l'exposition par exemple le duo d'artistes s'il y a bien une manière tu le pointes très bien s'il y a bien une manière de mettre en de déjouer au fond l'hégémonie de l'artiste des murs etc c'est bien de signer les choses à deux à plusieurs etc et dans l'expo il y avait justement plusieurs couples d'artistes qui travaillent toujours ensemble qui travaillaient de manière ponctuelle qui ne travaillent plus ensemble comme Tixador et Poincheval etc donc ça c'était aussi une des manières d'amener cette question là et puis le motif de la chute du déséquilibre était extrêmement présent alors c'était soit des chutes de corps soit des chutes d'objets des chutes volontaires des chutes provoquées il y avait il y avait ça il y avait aussi la question du ralentissement et du ralentissement des procédures par exemple avec quelqu'un comme Dovalouch dont le travail alors vraiment pas du tout est très éloigné de toutes ces questions là mais qui dans cette manière de ne produire que très très peu d'images dans l'année par exemple et de produire de mettre en place tout un tas de dispositifs ahurissamment compliqués pour produire des images qui existent déjà j'aime beaucoup ce ralentissement comme ça du processus et cette résistance au fond à l'impératif de nouveauté à l'impératif commercial etc et j'aime bien cette idée là de ralentir le flux de production parce que il ne faut pas oublier que ce qu'on demande aux artistes aujourd'hui c'est de produire toujours de plus en plus de plus en plus de plus en plus grand de plus en plus gros de plus en plus cher de plus en plus économique et visible donc voilà c'est aussi travailler sur des artistes qui au contraire c'est une manière de lutter contre tout ça dans les motifs qui étaient récurrents il y avait bien sûr le motif de la fontaine de Bruce Nauman à d'autres à Duchamp encore une fois bien évidemment mais voilà le jet d'eau etc était extrêmement présent la question du rapport à l'espace public et à l'intimité à l'espace public il y avait un certain nombre de pièces qui tournaient autour de ces questions là la question du travestissement la question alors après peut-être le regret et la critique que je pourrais faire de l'expo c'est que au fond elle n'était pas assez grande et que j'aurais voulu pouvoir aussi poser des questions post-coloniales plus claires il y a forcément des moments où ça n'était qu'esquissé alors j'ai fait en sorte d'essayer d'essayer de faire en sorte que tout soit esquissé mais voilà il y a des zones maintenant sur lesquelles j'aurais envie d'amplifier tout ça et je ne sais pas donnez-moi encore plein de mètres carrés sur le travestissement par exemple est-ce qu'il y avait aussi des drag kings c'est-à-dire à l'inverse où majoritairement les travestissements ne donnent pas alors comme je je me suis posé cette question je ne suis pas sûr d'y avoir bien répondu j'en sais rien je m'étais mis donc ce principe de travail d'avoir que des corps mal bon alors à partir de là ça s'arrête tout un corps mal comment on fait je ne voulais en tout cas surtout pas de d'artistes comment dire qui auraient photographié des drag kings par exemple voilà le corps émetteur d'une certaine manière m'apportait presque plus que les images et que l'iconographie et bien je pense que cette zone-là justement ça fait partie des manques c'est-à-dire que je crois que là à cet endroit-là je sais que il y a en tout cas c'est un manque aujourd'hui à mon sens que si le corps mal qui a comment dire transformé par exemple Kipa Garner qui s'appelait qui s'appelait avant Kipa Garner quand je l'ai invité m'a posé cette question-là justement elle me dit mais au fond qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire puisque maintenant mon état civil est féminin alors je lui dis toi comment tu vois les choses et elle me dit peut-être que mon état civil est féminin il n'empêche que mon corps quoi que je me fasse subir il sera toujours un corps mal voilà et que et à partir de ce moment-là je me suis dit on peut aller là et après c'était trop tard pour rajouter d'autres corps mais je pense que oui c'est un truc qu'il faudrait creuser tu as des questions dans la salle donc moi je suis je vois que tu as amené la publication parce que ça me semble quelque chose de vraiment important justement dans le rapport à l'action de l'exposition du nombre d'oeuvres de cette dimension du temporel de l'expo même si tu avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas une grille mais j'ai l'impression que cet outil-là qui est quand même un peu arrivé après mais ah non non il était là le jour du vernissage il était là le jour le jour du vernissage c'est toujours un truc hyper difficile c'est super important et en plus ça fait partie de la même manière que le titre était en français maintenant les catalogues qui doivent arriver du vernissage c'est une demande de nos élus alors c'est notre putelle ce sont nos financeurs on n'est pas obligés de répondre positifment ce genre de choses et donc là justement cet objet est arrivé le jour du vernissage donc comment on fait pour rendre une expo collective quand le catalogue doit être là le jour du vernissage il faut bien que ça serve à quelque chose et que ça soit une plus-value au fond donc l'idée c'était de faire un ouvrage d'un format petit qui peut se glisser dans la poche avec l'idée j'avais en tête le petit livre rouge mais bon c'est pas le petit livre rouge mais l'idée d'un truc un peu de combat en tout cas qu'on peut lire dans le métro avec des textes donc il y a les oeuvres elles sont reproduites elles sont pas toutes reproduites mais en tout cas elles sont quasiment toutes là et puis de commander des textes à des gens qui avaient des choses à raconter autour de ces histoires mais je leur ai pas demandé de travailler sur l'exposition je leur ai donné la note d'intention la liste des artistes et j'ai expliqué pourquoi je les ai invités alors il y a par exemple il y a Raywin Connell Raywin Connell c'est une sociologue australienne qui travaille depuis des années justement à une sociologie en acte et qui travaille sur les différents types de masculinité hégémonique en Australie et qui dont l'idée est au fond de travailler à mettre en place des outils qui vont permettre de mettre en place des politiques de santé publique cohérentes etc c'est pas anodin si elle-même est transsexuelle et donc a vécu dans son corps ces questions là il y avait Fabienne Dumont qui est une historienne de l'art et une historiographe une historienne de l'histoire de l'art au fond et Fabienne a travaillé sur sa thèse sur les femmes artistes dans les années 60-70 en France et moi j'aime bien ce regard d'historiographe sur l'histoire de l'histoire de l'art il y avait Éric Fassin qui était là lui pour plutôt ses engagements sociétaux et politiques alors lui très précisément sur des questions de genre mais il y avait aussi Jean-Yves Jouadet et Jean-Yves était là pour son travail sur l'idiotie et parce que l'idiot était aussi une figure importante dans l'exposition parce que ça pour moi voilà si la position mineure et la position de l'impair l'inframince était une manière de mettre en prise tout ça au contraire l'idiotie des postures comme celle de Joël Dubot etc. sont au contraire d'autres manières de déjouer tout ça et j'avais demandé à Jean-Yves de revenir justement sur ce travail sur l'idiotie à l'aune du fiasco le fiasco donc c'est sa première zone de travail à laquelle il revient après passer par l'idiotie et l'encyclopédie des guerres il revient au fiasco le fiasco c'est un mot italien qui fait son apparition en français chez Stendhal et qui en même temps donc en italien désigne la débandade au premier sens du terme donc l'impossibilité de bander et Stendhal s'en empare pour parler de la débandade de l'armée et donc la fuite et la question du filard et donc cette idée d'érection impossible et de fuite moi dans ce contexte là c'était évidemment passionnant et puis j'avais invité Giovanna Zaberi dont j'ai parlé tout à l'heure mais ce qu'il faut dire aussi c'est que ce catalogue il est complétable sur internet alors c'est la mode en ce moment de la biadade de Lyon tout ça les catalogue numérique voilà et on peut télécharger un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu pendant les journées d'études il y a eu un certain nombre d'interventions pendant la durée de l'exposition mais je voulais qu'elles soient absolument là-dedans donc on peut les télécharger et puis là on est un portard mais il va y avoir un cahier de vue d'expo et aussi un cahier de vue de toutes les performances qui ont eu lieu et qui étaient inclus dans l'exposition même alors sur le site du magval mais pas voilà magval.fr oui il y a une question de vous et nous qui demande vous parlez d'une déconstruction avec l'immunité hégémonique est-ce qu'il y avait des images d'un corps mal dans l'exposition ? non non et là aussi c'est une chose c'est un manque et c'est en train de justement c'est un sujet sur le... pas un sujet c'est une zone un endroit sur lequel je suis en train de travailler et qui à mon avis sera la suite de ça donc pas de spécifiquement là-dessus mais en tout cas sur des corps hors normes ou des corps qui sont oui hors normes moi je me disais juste que je me dis hors normes mais finalement la vertu de ce type de propositions c'est justement de faire que la norme c'est plus un lieu défini mais c'est justement mis en question travaillé par ces subjectivités en fait et du coup c'est plus un endroit mais une zone travaillée par des subjectivités souvent enfouies par toute cette impression en fait parce que finalement cette norme elle se construit par rejet de ces subjectivités d'autres et finalement ces subjectivités elles sont toujours là à travailler prétendues normes donc ça met en évidence ce fantasme de la norme aussi c'est pas un fantasme non du contraire non c'est au contraire c'est une structure qui est sur tous c'est une structure de pouvoir qui se construit par exclusion de ces subjectivités ou qui la travaillent toujours oui oui bien sûr mais justement vous l'idée de montrer ce qu'on apprend de toi oui enfin voilà moi j'ai été hyper frappé par exemple quand on a fait l'expo d'Esther Ferrer il y avait une vidéo donc où Esther reprenait une performance d'atelier où elle se filmait nue dans l'atelier en 1970 donc elle avait un corps d'une femme de 35 ans enfin voilà et puis elle refait la même performance avec le même cadrage mais avec son corps de 76 ans et puis les deux oeuvres étaient mises en parallèle c'était une réflexion sur l'autoportrait le passage du temps etc et bien il y a eu des demandes explicites d'éducation nationale de ne pas montrer cette vidéo qui l'avait absolument bien de choquante les performances d'Esther c'est pas voilà c'est quand même juste je marche je m'assoie etc avec des demandes explicites de ne pas montrer cette caisse aux adolescents et moi je trouve voilà la vieille de la norme elle est là et ben voilà d'où l'idée d'être peut-être d'aller encore plus loin de montrer tout ça très clairement et ce que je disais c'est que finalement une prétendue norme ou en tout cas une idée de la norme plus qu'une norme localisable parce que finalement j'ai l'impression que cette norme elle se construit toujours par ses contre-figures et c'est finalement un corps qui ne convient pas qui permet de définir la norme moi je pense que c'est au contraire le mouvement inverse mais c'est que la norme elle tend au contraire à ingérer ou à accueillir tout le reste c'est un peu comme le capitalisme qui se nourrit de sa propre critique sauf que pour mettre en crise la norme c'est pas aussi simple que ça parce qu'on est tous traversés et agis et peut-être que la norme c'est aussi il y a peut-être une dimension essentielle pour que la société tienne peut-être je n'en sais rien moi je disais ça aussi par rapport à cette idée d'une structure de pouvoir pour pouvoir de l'évidence finalement on contribue on est dans cette norme on est pris dans cette norme et cette norme elle ne peut se déconstruire que par elle-même d'une certaine façon du coup il n'y a pas un point qui serait la norme et qui sortent de contre-figures mais qui a vraiment des subjectivités oui c'est ça par cette idée de norme et oui ou pour le dire autrement des singularités des zones des singularités et des subjectivités oui comme tu dis mais et qu'au fond on en vient à la même chose c'est à dire qu'il me semble que pour lutter la manière la plus efficace il me semble pour lutter contre le système c'est le contraire c'est de dire je et d'affirmer sa propre subjectivité dans une perspective foucaldienne de l'osienne etc et dire je et d'assumer cette subjectivité là alors qu'on soit travaillé agi ou pas enfin à quel endroit on se situe par des normes par on est tous traversés par ça mais mais toute la société pas tout l'environnement dans lequel on baigne fait tant à nous prouver et à faire en sorte à nous interdire à nous empêcher de dire je à partir du moment où on dit véritablement je mais dire je c'est pas c'est pas simple mais à partir de là effectivement la norme elle existe moins elle existe toujours autant mais elle est déconstruite de l'intérieur parce que du coup ce qui me semble intéressant c'est que c'est qu'après même des oeuvres qui seraient censées comment dire véhiculer cette masculinité hégémonique elles peuvent être vues comme déviantes aussi et c'est là que ça devient intéressant oui 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 bien sûr c'est une histoire de réglage d'attitude mais l'enjeu il était évidemment impensable d'aller proposer une autre norme ou d'aller proposer une autre définition l'idée c'était vraiment montrer de donner à expérimenter la plasticité de la masculinité et que ça c'était déjà sa première mise en crise c'est de montrer que c'est un domaine une zone plastique et qui au fond ne peut pas dire grand chose et qui joue sur des attributs des déplacements des choses comme ça et de renvoyer la question aux visiteurs et que chacun se fasse sa propre idée justement par rapport à cette idée de l'affirmation du jeu JE est-ce que toi dans ton travail de commissaire à un moment tu disais que ta famille tes amis avaient vu en toi une espèce de psychanalyse est-ce que toi à un moment tu as pris la parole à la première personne et tu as affirmé un jeu de commissaire d'exposition ou de franclamie par rapport à ce travail oiseau bah oui quand j'ai vu dans l'expo je pense que j'avais pas besoin de le faire en plus c'est-à-dire que ce choix-là cette organisation spatiale-là c'est moi c'est ma subjectivité maintenant si je mets à l'entrée attention c'est ma subjectivité là ça m'emmerde parce que ça devient c'est au contraire une position encore plus autoritariste me semble-t-il c'est une impression mais mais j'ai envie que ce soit c'est nécessaire pour moi dans la ça l'était encore plus là dans la préparation après après je pense que ça n'apporte rien à la lecture et à la réception des choses et qu'au contraire si j'avais mis très en avant le fait que moi aussi je dis je moi aussi je parle de moi moi aussi dans cette histoire comme les autres comme les artistes au fond je mets en prise ma propre pratique etc au fond j'avais le sentiment mais peut-être je me suis trompé mais j'avais le sentiment que ça allait fonctionner comme une sorte d'écran qui allait empêcher de rentrer dans l'exposition et qu'on allait placer au fond ce geste là dans une rubrique qui aurait été celle des auteurs d'expositions comme ces commissaires qui revendiquent une très forte singularité qui se revendiquent auteurs d'expositions l'autre en ci etc et c'est des postures qui sont intéressantes à un moment donné mais qui là me semblait-il aller fonctionner à l'inverse peut-être ajoutoir je n'en sais rien c'est vrai que sur la position du commissaire je me dis toujours la question du jeu c'est d'une certaine manière le jeu assumé parce que on parle toujours du jeu souvent c'est par exemple ce qu'on voit beaucoup à l'université c'est qu'il y a toujours un jeu mais il est caché alors dans les écrits théoriques il est caché derrière un mot souvent donc on devient comme si comme si moi Pauline Rousseau je devenais tout d'un coup plein de gens et je ne suis pas sûre que ce soit prendre en compte la dimension de l'identité mais par contre c'est vrai que par rapport à la position du commissaire d'expo qui est un peu géménie je comprends très bien ce que tu veux dire au début je me suis dit tiens c'est dommage parce qu'en fait il a fier un jeu mais en même temps il ne l'assume pas donc peut-être que c'est aussi une manière de le cacher et en même temps c'est vrai que ça enfin voilà par rapport à l'expo elle est signée partout avec le commissaire la compagnie je signe le texte je signe le texte du catalogue donc voilà elle était accompagnée d'un entretien avec moi donc si tu veux le jeu il est là je la signe cette expo et je pense que j'avais le sentiment que je n'avais pas besoin d'en faire plus et je n'avais pas besoin de dire explicitement ces deux mois dont il est question parce que voilà il me semble que ça aurait été contre-productif mais bien sûr c'est au contraire c'est très important de signer les projets enfin c'est moi qui parle c'est moi qui fais cette sélection d'oeuvres c'est moi qui décide de l'organisation spatiale etc etc donc oui il faut l'assumer ça merci merci beaucoup on reprend donc merci à Franck et Natacha de l'avenue ce matin on reprend à 14h30 et voilà ici avec Anne Frézé donc elle est là et puis il y a paru aussi très bien ça m'a dit ça m'a dit c'est bon ça m'a dit ça m'a dit